On va étudier Bézrat HaShem, notre Sikha du Sikhot Aram, Sikha 244, Rech Mem Dalet. On l'a en français ? Oui, il faut voir derrière. Sikhot Aram, les petits livres. Sikhot Aram, 244. Tu vas la lire, Bézrat HaShem. Juste avant, on va essayer de parler de l'importance de cette Sikha. L'importance de cette Sikha, mes amis, est primordiale pour tout celui qui veut rentrer dans la vodata. Primordiale. C'est quand on connaît cette conversation, ça nous donne énormément de force. Et ça nous donne énormément de nechama, de consolation. Il s'avère que quand un homme commence à servir HaShem petit à petit, alors pas toujours c'est facile, en général c'est compliqué, mais la personne a assez de volonté pour combattre les petits obstacles qu'il y a dans la propre vie. Mais en fur et à mesure, ça commence à devenir lourd et dur. Et la Emouna, elle commence petit à petit à se rabaisser si on ne l'entretient pas tous les jours. Et à cause de ça, ça commence à peser très lourd la vodata HaShem. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que pas toujours on voit les effets de la vodata HaShem. Pas toujours on voit les effets de la vodata HaShem. Pas toujours on voit des résultats. Je vais aller même presque à dire, presque des fois on ne voit pas. On ne voit pas des résultats. Mais quand je parle de résultats, je ne parle pas quand un homme est pris par exemple pour quelque chose, et il attend que la chose arrive et elle arrive. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, Akadosh Baruch Hu, il donne. Il donne tout ce qu'on a besoin. Dans la matérialité, Akadosh Baruch Hu, il donne tout ce qu'on a besoin. Même quand on demande, même si on ne demande pas. Akadosh Baruch Hu, il donne. C'est son travail de nous donner. Nous, on doit juste remercier et savoir de qui ça vient. Et qu'on reçoit gratuitement d'Akadosh Baruch Hu. Pas à travers mes mérites, pas à travers comment je me conduis, etc. Mais moi, ce que je parle surtout, c'est dans la spiritualité. Un homme, il veut changer dans sa spiritualité, dans sa personnalité, dans ses midotes. Il ne veut plus être quelqu'un qui est angoissé. Il ne veut plus être énervé. Il ne veut plus être quelqu'un qui regarde toujours du mauvais côté. Ou alors, ainsi de suite. Et un homme, il commence à faire un travail sur soi-même. Alors, il commence à ouvrir les listes de Rabbi Nachman. Il commence à lire le Likouté de Philoth. Il commence à faire des tehillim. Il commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il lit des livres à ce sujet-là. Il entretient une Avodat Hashem. Ça veut dire quoi d'entretenir une Avodat Hashem ? C'est d'aller dans la forêt et de dire à Hachem, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de travailler sur la colère. Maintenant, moi je sais que de base, moi-même, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux que être en colère. Moi, je ne peux que être en colère. Je ne peux pas ne pas être en colère. Donc, moi, je te demande la permission, Hachem, d'être un homme apte à ne pas tomber en colère. Je te demande ce mérite de pouvoir une personne qui ne tombe pas en colère. Ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. On n'est pas de cette manière-là. Donc, je te demande, ça ne dépend pas de moi. C'est toi qui m'as donné cette colère. C'est toi, Hachem. Ce n'est pas quelque chose de mal. C'est juste qu'il faut que je le prends. J'essaie de servir Hachem à travers mes problèmes, mais pendant ce temps-là, de demander à Hachem, enlève-moi, fais que ça ne soit pas trop, ça pèse trop. Mais c'est où que ça pète ? C'est où ? C'est quand les mois et les années passent et de plus en plus, tu découvres la personnalité que tu es et tu découvres que tu es en fait un nul. Et en fait, tu découvres que tu es en train de te jouer, de te la péter pendant ça fait déjà quelques temps. Et tu crois que tu es dans un système et que ce système, c'est le meilleur système de tous les autres systèmes. Mais en vérité, tu te trompes complètement. Et la preuve, c'est quoi ? C'est que tu n'as pas changé. Tu es resté le même. Tu es resté le même. La seule chose qui a changé, c'est que dans ta tête, tu as accumulé énormément de connaissances, que tu ne sais pas quoi faire avec ces connaissances. Dans les pire qu'il y a écrit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il étudie plus que ce qu'il applique, c'est que tout ce qu'il étudie, ça ne fonctionne pas dans le cerveau. Ça veut dire quoi ? Ça fait une bulle d'air. Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi une bulle d'air ? Ça prend place. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il n'y a rien. Parce que tout ce qu'on étudie, on doit le mettre en application. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a plus de données que d'applications ? Il y a un problème. Ce n'est pas mes housanes, ce n'est pas équilibré. Et quand ce n'est pas équilibré, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme une personne qui va à droite, à gauche, il n'arrive pas à se retenir. Il n'est pas équilibré. On ne peut pas. Alors le problème, c'est que pas toujours, on arrive à appliquer aussi. C'est ça le problème. Donc, il se passe qu'après quelques temps, quand une personne essaie de se rapprocher, d'avancer, d'essayer de se travailler dans les Midot, d'essayer de se rapprocher du Tzadik et d'Hashem Ibar, il y a un moment où il voit que ça ne fonctionne pas. Il voit qu'il n'y a pas de change. Moi, j'ai appris combien j'étais une personne qui était malade, malade spirituellement à travers mes fautes, à travers mes envies, à travers là où je suis allé, là où je suis tombé, dans les endroits où je suis arrivé. Et on m'a dit que si je me rapproche ou si je fais ça, les choses vont avancer, je vais changer. Mais pas toujours. Ça arrive. Malheureusement, il y a des fois où ça n'arrive pas. Et dans les endroits où j'ai vraiment besoin, malheureusement, ça n'arrive pas. On n'arrive pas à changer. Vous savez, mes amis, dans l'Agmara, il y a écrit des choses énormes. Dans la Massachet Brachot, il y a écrit des choses énormes sur des personnes qu'ils appliquent un minimum de Torah. Un petit exemple. La Agmara, il nous dit, un homme qui se réveille le matin et qui se lave les mains et qui se lave la figure et qui sort de chez lui en embrassant la Mezouza avec un titit et les téfilines, il y a tout de suite une voix du ciel qui dit « Aré, zé, hayo, la maba ». Tout de suite. Tout de suite. Une bat de colle. Tout de suite. Tout de suite. Si ça arrive, ça veut dire tous les matins, tous les matins, vous avez la possibilité qu'il y a une voix dans le ciel qui descend et qui dit « Lui, aré, zé, lé, hayo, la maba ». Tous les matins. Une autre chose. Il y a écrit comme ça. Toute personne qui se lave les mains le matin et qui va aux toilettes et qui se prépare pour aller prier la prière de Chaharit et qui lit le Kriachma Bizmana, c'est-à-dire en son temps. Alors, tout de suite, tout de suite, il y a une voix dans le ciel, tout de suite, qu'on lui dit, c'est l'agmara, mes amis, l'agmara, c'est l'agmara, c'est-à-dire, il n'y a pas… c'est écrit, c'est comme ça. L'agmara, elle dit « Tout de suite, cet homme-là, on lui prolonge la vie et toute sa vie, elle sera bonne ». Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que maintenant, il ne va que rigoler, mais ça veut dire en fonction et en proportion de ce qu'il y a dans le monde, quand il y aura des problèmes, lui, il va en prendre moins. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et il aura une longue vie. Juste, juste en faisant ça, en se lavant le matin, en allant aux toilettes et en pensant « Je me prépare pour prier Chacharit », en priant Chacharit, « Kriachma Bizmana, marichino khayav ushnotav baolamaze ou baolamaba ». On lui est allongi, on lui rajoute, on lui allongi, on allonge les jours et la vie dans ce monde-ci. Maintenant, il y a écrit « Yamav ve khayav ». « Yamav baolamaze, khayav baolamaba ». On apprend ça dans ce monde-ci et dans le monde futur. Il y a écrit « Un homme, un papa qui emmène ses enfants à l'école le matin et qui fait ce qu'il faut pour que les enfants se conduisent comme il faut ». Ça, c'est écrit dans l'Agmara aussi, mes amis. « Un homme qui amène, ou alors une femme, c'est pareil, celui qui amène un enfant le matin et qu'il le laisse dans un Talmud Torah, juste avec une banargasha ». Ça veut dire de qui ? Pour les enfants ? « Pour les enfants, il s'agit de marre ». Oui, bien sûr. « Il y a un homme qui est un peu de l'étage ». Ça, c'est « Vadaï », ça, c'est « Celui qui a le mérite », ça, c'est énorme. Mais maintenant, ça veut dire, moi, ce que je veux vous dire ici, mes amis, c'est que dans l'Agmara, tu peux trouver des choses que si un homme, il le prend et qu'il applique, des choses petites qui sont simples. Rien que de ça, c'est vraiment tout celui, un petit exemple, tout celui qui dit trois fois par jour « Aschre, yoshwe, vetecha, odi, aléluha, selah, zokhe, lechaye, haolamaba ». Trois fois par jour. Est-ce que c'est difficile ? Alors, pourquoi on n'est pas Besimcha ? Pourquoi on ne marche pas en se disant aujourd'hui « Je suis zokhe, lechaye, haolamaba » d'après le ciel ? D'après le ciel ? Le ciel lui-même a décrété sur moi « Je suis haolamaba ». Alors, le problème, c'est que les autres choses ne sont pas écrites. Ça veut dire que pour enlever un zokhe, lechaye, haolamaba, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. Les forces du mal et du bien, elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas équivaux 50%, 50%. L'admara, il dit « Non, mais les punitions, c'est plus tard. C'est plus tard et tu peux faire tes chouva. » Les zokhe, lechaye, haolamaba, c'est un concept qu'après, tu ne peux pas l'enlever. Donc, tu l'auras à la fin, tu l'auras. Ça veut dire, ce n'est pas juste que tu l'auras. C'est qu'est-ce qu'il y aura aussi dedans, dans ce olamaba. Parce que tu peux recevoir un château qui est vide dedans. Et ça ne vaut pas la peine. Toi, tu veux un château qui soit rempli. Chaque zokhe, lechaye, haolamaba, ça fait rentrer encore plus. Ça donne une qualité, ça donne une quantité. Ça engrossit la chose, tu comprends ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des avérotes que tu peux tout perdre en une seule fois. Mais ils ne sont pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Shonara. Ils ne sont pas aussi beaucoup comme on voit dans les mitzvot. C'est pour ça, « Ratsa, Akadosh, Baruch Hu, les Akkot est Israël. » « Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait plus de mitzvot. » Plus je fais, plus je suis rempli et multiplié. Mais maintenant, les amis, l'absurde le plus grand est le problème dans notre… Comment on peut appeler ça ? Quand dans ton cerveau, ça ne fonctionne pas de bonne manière et que tu n'en peux plus et que tu craques. Et que tu vois que ton travail dans ton avenir à ta chaîne, ça n'avance nulle part. Tu essaies, tu essaies. Tu as beau essayer, tu as beau faire tout comme c'est écrit dans les livres, et tu vois que tu n'avances pas. Alors au début, il y a la parole qui vient et qui dit « Peut-être que je me trompe. » Après, tu vois que tu ne te trompes pas. Après, tu vois que c'est ça le bon chemin. Et d'un coup, tu découvres qu'il y a aussi des autres qui sont dans le même chemin. Alors là, tu vas dire « Peut-être qu'on se trompe tous. » Mais quelque chose dans ton cœur va te dire que non, tu ne te trompes pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et sur cette question-là, mes amis, chacun des chassidouyot, chacun des admourim, chacun des chassidim ont répondu. Il y en a qui ont répondu des réponses qu'il faut changer, qu'il faut essayer de changer d'avodatachem, qu'il faut changer d'orav, qu'il faut changer en fonction de l'année chamar. Mais Rabbeinu, c'est le seul qui n'est pas parti autour de la question, mais il va en face de la question. Et il répond une réponse qui est toute simple. Et cette réponse qu'il va nous répondre, Rabbeinu Akkadosh, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Ça veut dire quoi ? Vous savez, il y a des histoires. Je peux m'asseoir ici, vous raconter une histoire, et rajouter dans l'histoire des rajouts qui vont faire en sorte que l'histoire va être exceptionnelle. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, alors elle vaut quoi cette histoire ? Elle vaut zéro. Par contre, si je vous raconte une vraie histoire, mais elle ne se termine pas comme les feux d'artifice qu'on connaît. C'est une petite histoire. Mais en tout cas, celle-là, c'est une vraie histoire. Même si elle n'est pas aussi superbe, parce qu'elle est vraie, elle a sa puissance. Rabbeinu, il dit, il y a tendance au tzadikim et au rabbanim, des fois, de ne pas dévoiler la vérité parfaitement, de peur qu'eux. Il dit Rabbeinu, ben moi, ce ne sera pas ça le problème. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne vais pas vous mentir. Rabbeinu dit, moi, je vais vous dire la vérité, et comme ça, vous savez à quoi vous avez affaire. 244. J'ai entendu ceci de la part d'un disciple de Rabbeinu qui était profondément pieux et craignait Dieu. Voilà, ça veut dire que là, on ne parle pas de stane, quelqu'un. Rabbeinu, il dit, c'était un ish kacher ve yerish hamaim, ve o ved et hachem behemeth. Là, on parle vraiment d'un grand là. Un ish kacher, un yere hachamaim, un homme qui a la crainte de Dieu, et a o ved hachem behemeth, quelqu'un qui sert à Kaddash Baruch Hu, behemeth, ça veut dire avec vérité, ça veut dire avec authenticité. C'est un disciple de Rabbeinu. C'est un disciple de Rabbeinu. Maintenant, lui, il est venu avec cette question, il me l'a dit Rabbeinu, mais je ne vois pas, je ne vois pas d'effort, je ne vois pas que ça avance. C'est qui le problème ? C'est moi. Mes amis, quand on retarde, quand on redouble de classe, c'est la faute de qui ? Nous. De base, normalement, c'est la faute. C'est la faute de qui, de base ? C'est le prof. Non ! De lui ! Non ! Il ne sait pas t'expliquer. Il ne sait pas descendre à ton niveau. De base, c'est l'élève. De base, on va dire, c'est l'élève. De base. Ce qu'on nous a appris tout le temps, nous, c'est les enfants. C'est nous qu'on est les problématiques. Maintenant, dans ce tabou d'attaché, il y a un truc, c'est quoi ? C'est qu'on redouble, et on redouble, et on redouble. Vous savez, on revient à Ouman chaque année, et on veut faire le vidouille, et on se revoit l'année dernière, en face, et tu te dis, mais je me suis promis des choses. Ouais ! Je me suis promis des choses. J'ai promis des choses de bonnes sadiques. L'année dernière, j'ai pris sur moi des choses. Comment je te reviens ? Complètement pédé. Comment c'est possible ? Et ça, c'est pas un moment, deux ans. Ça fait 20 ans. 20 ans. Mais tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que t'as raté ta vie. T'as raté ta vie. Dans le business, si t'es dans le même endroit que t'as commencé, t'as raté ta vie. T'as en minus. Tu t'imagines ? Quelle force il faut dans la voie d'Hachem pour se dire c'est bon, c'est bien. Parce que mes amis, vous savez ce que c'est le vrai avod Hachem ? C'est quoi le vrai avod Hachem ? Le vrai avod Hachem, c'est pas celui qui croit qu'il est dans la voie d'Hachem. Le vrai avod Hachem, c'est celui qui croit qu'il est loin de Dieu. C'est ça le vrai de vrai. Donc ce sentiment de base, il est kadosh ou mekoudash. C'est la preuve que t'es dans la vérité. C'est la preuve que t'es dans le bon chemin. C'est la preuve que même si tu te trompes, t'as un but et tu sais où est ta place. Même si t'as pas les forces toi-même de marcher, t'es pris en charge. Mais quand un ami croit qu'il est arrivé et que l'avod Hachem c'est là, on est là, on sait servir Hachem, on peut servir Hachem, voilà, il faut faire ça et c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. La voie d'Hachem, Bémet, mon frère, il faut ramer. Il faut ramer dans la voie d'Hachem. C'est pas en sifflant des soufflettes, c'est il faut ramer, il faut ramer les gars. Une malasote. Mais est-ce que c'est que dans la voie d'Hachem ? Ou alors c'est aussi que quand on dit que quand tu fais des tiflottes pendant des années, ça marche pas ça. Attends, on va arriver à ça. Et s'il y a un verre, je serais très content d'un petit verre en plastique. C'est ça ? Ouais. Non, ce qu'il y a, c'est juste comme ça pour... Tu mets un peu de café dedans, tu peux ? Mes amis, mes amis, écoutez bien ce qu'on va parler parce que Bémet, c'est du Hémet, mes amis. Moi, je vais vous dire un truc intime. Moi, quand j'étais jeune à la Ischiva, j'ai lu cette Sifra du Sifat Aran, je ne l'ai pas compris, cette Sifra du Sifat Aran. Je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que Rabenuï veut dire ici. Et je suis allé, j'ai demandé à des gens plus âgés. Et quand ils m'ont dévoilé, quand ils m'ont expliqué ce qu'il y a écrit, pour la première fois, j'ai ressenti une sensation qu'on me dit on sait ce qui se passe avec toi. On sait. T'inquiète pas, juste t'inquiète pas, c'est tout. Baruch ta Adonai, Eloheinu melech haolam, Shachon yamidam. Déjà le fait de continuer, c'est ça. Oui, mais le problème, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu te dis pourquoi continuer si ça n'emmène nulle part. Alors peut-être tu me trompes. Tu rames sur le Ménoukha qui n'arrive pas au port. Peut-être c'est un autre chemin. Peut-être je dois faire quelque chose d'autre. Peut-être je dois changer. Peut-être je ne la verra que je n'ai pas fait du temps. Il y a des questions qui montent dans la tête qui ne te laissent pas la Ménoukha. Et ça te prend ta tête. Et des fois c'est compliqué parce que tu peux te retrouver en plein milieu de l'Amida, en plein milieu de Hidbo des Doutes, une petite voix qui te dit mais tu fous quoi ? Et d'un coup, tu perds tout. Tu te dis mais je fous quoi en fait ? Je fous quoi ? Les autres, ils font de l'argent, ils font de la Parnassah, ils ont de la Simra chez eux à la maison, ils arrivent à avoir des enfants, ils sont mes Khamri, mes enfants comme il faut. Et moi je suis encore dans ma question, sers-moi Hachem, je veux me rapprocher de toi. Mais oh, eux ils sont déjà là-bas, moi où je suis ? Ah ben oui, il vient et il veut répondre une réponse claire, une réponse formelle et une réponse qui est super précise, mes amis. Alors Rabenu lui dit qu'il y a certaines personnes à qui Dieu ne dévoile pas durant leur vie ce qu'ils ont accompli. On ne leur révèle ce qu'ils ont accompli qu'après leur mort, lorsqu'elles arriveront dans le monde futur. J'ai tiré de ces paroles beaucoup d'encouragement. En effet, un homme peut parfois se décourager du fait qu'il lui semble qu'il fait beaucoup d'efforts pour servir Dieu, mais il ne constate aucun changement et aucune progression. Il y a certaines personnes à qui on ne montre pas les résultats de leur action de suite, mais bien plus tard, comme Rabenu l'a dit à son disciple. Il lui dit quoi ? Ben, qu'ils le verront dans le monde futur. C'est quoi ? Que quoi ? Ils le verront dans le monde futur. Dans le monde futur. Dans le monde futur. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y en a qui le voient ici aussi. Donc on va galérer toute la vie. C'est quoi qui est beau, Jacques ? Ce qui est beau, c'est qu'il y en a qui voient que ce n'est pas pour rien parce que c'est décourageant des fois pour un homme. Si quelqu'un fait ça pour ça, c'est décourageant. Mais c'est encore plus beau celui qui ne le voit pas. Ok, mais peu importe, il faut avoir les choses. Oui, oui, non. ça veut dire quoi, voir ? C'est concret, quelqu'un, par exemple, que je fais la prochaine, j'avance. Qu'est-ce que je dois voir ? Non, non, ce n'est pas ça. Je l'explique. C'est très important que vous comprenez, mes amis. Très important. Ce n'est pas stable. On ne parle pas dans l'air. On ne parle pas dans l'actualité. Un homme, il rentre et à chaque fois qu'il rentre chez lui à la maison, il rentre dans une navira, une atmosphère de colère. Il ne supporte plus tout le monde. Il veut crier sur tout le monde. Il voit sa femme comme un démon et lui-même, il se dit pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, avant d'ouvrir la porte, tous les jours, il connaît la scène exacte de ce qui va se passer quand il va rentrer chez la maison. Il fait une prière, il demande, il supplie, il embrasse la maison, il dit voilà, je t'en supplie, voilà, je vais tout faire pour essayer de rentrer Bessimkra, Béchalom, je vais me taire, je ne vais rien dire, je vais recevoir les enfants Bessimkra, je vais dire bonjour à ma femme Bessimkra, tout va être ok. Tu rentres, tu vois ce qu'il se passe, en 5-7, ça pète de tous les jours. Alors, si tu es fort, tu fais ça pendant une semaine, mais c'est ce qu'il se passe la deuxième semaine ? Tu dis où il est HM ? Où il est HM ? Où il est ? Il existe ? Il n'existe pas HM. Ça ne se peut pas que tu l'as. Je le supplie, ça ne se peut pas, je le supplie, je lui dis arrête, je te prie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est où tu ne m'écoutes pas, où tu veux que je souffre. C'est vrai qu'en vérité, c'est ça. Mais tu t'imagines quand ça, il n'y en a pas qu'un. Parce que d'un côté, il faut que tu sois Kadosh dans le Brit. Après, il faut que tu sois Bessimkra. Après, on te demande d'avoir de la Yirachamayim. Après, on te demande d'être méhaner les enfants. Et dans tous les points que tu fais, tu fais des catastrophes. Non, mais tu sais qu'on devient malade mental. On devient des malades. C'est vrai. On l'a dit la dernière fois. Il n'y a pas vraiment la chanson. C'est la chanson-là. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu pries Hachem, mais quand tu rentres, tu attends quand même que Dieu intervienne. Tu attends quand même que tu dis Hachem. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas toujours m'énerver contre mes enfants. Il faut qu'il y ait bien un moment où tu me fais rentrer dans ma tête, que j'ai de la force et que je peux me retenir. Sinon, à quoi ça sert qu'on prie ? Pourquoi on prie ? On prie pour obtenir. On prie pour que Akkadosh Baruch nous aide dans la voie d'Hachem. Toi, tu pries et tu n'arrives pas. Un homme, il veut arrêter de fumer. Il veut arrêter de fumer. Il a essayé à droite, à gauche, il a tout fait. Il prie Hachem, il supplie Hachem des années, des années. Il est devenu... Il fume plus, le monsieur. Il fume deux paquets par jour. Un homme veut faire Shabbat. Il supplie Hachem de faire Shabbat comme c'est écrit dans l'Allah. de ne pas faire Borer, de ne pas toucher Mookté, de ne pas... Il prie. Et à chaque fois, il retourne. Il y en a vraiment des cas comme ça. Tu connais beaucoup des trucs comme ça. Tu supplie tous les jours. Souvent, c'est un manque de prière. Non, non, non. Moi, c'est tout le monde comme ça. Matsou, c'est tout le monde comme ça. Les gens en BMS qui se supplient. Alors, c'est quoi ? Pas supplier. C'est quoi ? Même ça suffit pour moi une fois par semaine. Une fois par semaine. Des crises, des crises tous les jours. Il y a des crises, des hirlements, des crises. Oui, mais des fois, on ne va pas entrer dans ça. Mais je dis pourquoi ça ne marche pas ? Oui, mais ça, il ne faut pas dire pourquoi parce que là, tu t'énerves contre Hachem, ce n'est pas ça qu'il faut. Par contre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut essayer de savoir, c'est que même si une personne, elle peut une fois par semaine. Mais une fois par semaine, ça fait un an. Le monsieur, il dit, je veux arrêter d'être un homme obsédé par les sensations. Je veux arrêter d'être obsédé par l'argent. Je veux arrêter de mentir. Je veux arrêter de voler. Je veux être un homme bon. Je veux être un homme bon. Hachem, je veux même être... Une fois par semaine, le monsieur est pris sincèrement. Alors, il y a un moment. Alors, tu sais quoi ? Je sais que je suis dans le bon parce que je prie. Je sais que je suis dans le bon parce que je prie. Je sais qu'Akadosh Baruchu, il m'aime, il ne va pas... Mais moi, moi, moi-même, je veux changer. Je ne veux pas être cette personne. C'est moi qui veux changer. Tu sais combien... Tu sais, mon frère, quand tu as l'âge de 40 ans et que tu te retrouves à prier les mêmes prières que tu avais 14 ans, il y a un moment où tu te dis, il y a un problème, là ! Non mais, vous rigolez, mais c'est le M.M.M.M.T.O. C'est le M.M.M.M.T.O. Qu'est-ce que je fais alors, moi ? Je fais quoi ? Toute ma vie, je vais rester comme ça ? Comment ça fonctionne ? Mais non ! Mais ça, c'est du béton armé. Parce que vous savez ça, mes amis, aujourd'hui, j'ai cherché dans les livres, qui donnent des réponses à ça. Mais c'est tous des réponses qui sont juste à dire à la bouche. Rien n'a appliqué. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à enlever tout le mal. Il n'y a pas beaucoup de tzatzikin. De quel mal tu parles ? Quelqu'un qui n'a plus... Je te donne un exemple. Rabbi Israël. Tars a été qu'il avait plus de mal en lui. Attends, on va prendre d'abord... Non, mais ne sois pas extrémiste. Viens, on parle d'un seul point. Non, non, un seul point. C'est quoi ? Mets toute ta force dans un seul point. Mais il y a d'autres points après. Non, non, mais moi, je te dis... Moi, je t'explique que quand un homme, il met ou dans plusieurs points ou dans un seul point, l'homme chané, mais quand tu vas regarder un seul point, tu vas dire, le brit, ça me rend fou. Maintenant, dans le brit, ça ne suffit pas. Il faut donner un point. Tu dis, Hachem, voilà, ce truc-là, ce Nisaïon-là, quand je l'ai, je n'ai même pas la force de me battre. Rien qui rentre dans ma tête ! Voilà, ça, Hachem, moi, je suis déjà là-bas. Alors, tu viens, tu dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que j'ai de la force. Tu m'ouvres le cerveau. Il faut que tu m'ouvres le cœur. Et tu es sincère. Et tu le fais. Et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu tombes. Et des fois, tu tombes même pire. Alors, tu dis, alors quoi ? Pourquoi je dois prier ? La prière, ça fonctionne ? Hachem, il écoute ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est facile quand c'est une semaine. Mais quand ça fait 15 ans, quand tu étudies pendant ce temps-là, quand tu fais des l'écouté de philo, tu vois, je te houmane, tu fais des tikkunak lali, tu fais des mitzvot, tu amènes des gens, tu fais de la fatza, tu parles à ta gauche, et tu restes le même. Tu dis, mais non, mais... Attendez, attendez, attendez. Ça ne suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Mais quand même, quelque chose, il y a un pas. Fais-moi montrer un pas. Un pas. Ça devient pire. Des fois, ça devient pire. Mais si. Des fois, ça devient pire. Sache-le. Moi, je te parle de moi. Là, je te parle de moi. Des fois, ça devient pire. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment il faut faire. Et ça, tu deviens fou. Rabbeinu, il vient et il dit, sache-le, mon frère. Écoutez la réponse de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu ? Rabbeinu, il dit, il y a des personnes. Où il est parti, Dioc ? Il y a des personnes. Il y a que pendant toute leur vie, on ne leur montrera pas tout ce qu'ils ont acquis dans ce mot-ci. Il y a des personnes, mes amis. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, Rabbeinu, quand Rabbeinu, il a dit cette parole-là, Rabbeinu, il a dit que Rabbeinu, il avait une Kavana en appuyant d'Afka sur les chassides et bresleves, que d'Afka, les chassides et bresleves, eux, encore plus, ne verront pas leur service, leur travail, leur effort. C'est comme si tu pédales dans l'air et on te dit, non, t'inquiète pas, t'avances. Pour l'instant, tu vois pas, mais t'avances. Et toi, tu dois pédaler dans l'air. Et tu pédales dans l'air, t'avances pas, et on te dit, tu avances. Rabbeinu, il a dit, sachez, vous, vous ne pourrez pas voir ce que vous, vous avez acquis. Vous ne pourrez pas voir toutes les prières, tous les Tikkunaklali, tous les Idbodédout, toutes la Vodatachem, toutes la Simcha, toutes la Fatah, chaque volonté, chaque vision, chaque écoute, chaque chose que vous avez fait, vous ne verrez aucun, aucun résultat dans ce monde-ci. C'est sûr, c'est un truc qu'il ne voit pas. C'est sûr, comment il y a quelque chose qui l'attend. Alors, je vais te raconter. Alors, certains se trouvent à nous, ça ne sait pas. Alors, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi c'est comme ça ? En tout cas, il faut savoir que ça, c'est la vérité. Vous recevez que c'est ça, la vérité ? C'est la vérité. Zé à aimer. C'est à quoi Zé à aimer ? Écoutez bien, moi, ce que je vais vous dire. Ça veut dire qu'un homme, il prie, pendant des années, pour qu'il soit pur dans sa pensée, pour qu'il soit pur dans ses yeux, pour ne pas mentir, pour ne pas voler. Pendant des années, il tombe dans tout ça. Il tombe là-bas. Hachem veut une seule chose, continue à prier. Continue. Sur ça, Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Sur quoi il a dit, le désespoir n'existe pas ? Sur quoi ? C'est sur ça. Toi, tu vois que tu n'avances pas, mais tu ne connais pas, tu ne vois pas. Moi, je sais où. Tout ce que toi, tu fais, ça monte directement en haut. Il y a des gens que ça reste en bas. Mais il y a des gens où ça monte en haut. Tout monte en haut. Toi, tu vas rester le même abruti. Ça se pourrait que tu vas devenir encore plus abruti. Mais tant que tu demandes à Hachem, tant que tu espères, tant que tu t'adresses à la canote banque roue, sache-le que dans le ciel, tu évolues, et tu évolues, et tu évolues. Et ça se pourrait que tu es un tzadik énorme, un grand tzadik, que même les tzadikim dans le haut, ils ont honte devant toi. Mais ça, tu le verras quand, que dans le futur. Ce n'est pas pour rien que Rabbi Nachman de Brestel, il a dit, le plus petit de mes élèves marchera dans le ciel, dans le chemin des tzadikim les plus grands. Les tzadikim les plus grands, là où on les a reçus, vous aussi, le plus petit de mes élèves marchera dans ce chemin-là. Pourquoi ? Parce que mes élèves, à moi, ils ne voyaient rien de ce qu'ils font dans ce monde-ci. Oui, mais ça veut dire que ce que tu as en train de dire, moi, comme ça, je comprends, celui qui voit ce qu'il fait, c'est que ça reste en bas. Alors, il y a une grande She'ela dans l'Agmara. Grande She'ela. C'est quoi la She'ela dans l'Agmara ? C'est une grande histoire. Alors, je vais arriver à l'histoire. Rappelle-moi, elle est très importante, cette histoire. Il faut que tout le monde écoute cette histoire. Il y a une grande She'ela dans l'Agmara. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a écrit comme ça. On dit chaque matin, C'est quoi cette Mishnah qu'on lit là, tous les matins ? C'est quoi ? Cette Mishnah nous apprend quelque chose de très important. Quoi ? Quand un homme fait une mitzvah, quand un homme fait une mitzvah, il a une récompense dans le ciel. D'accord ? Tout ce qu'il a en plus dans ce monde-ci, on prend directement de la récompense, des mitzvahs. C'est comme ça. Tout ce qu'on a en plus de ce qui me revient, on prend des mitzvahs. D'accord ? Il y a certaines mitzvahs qu'on ne prend pas le résultat, la récompense. On prend quoi alors ? D'où on prend ? Parce qu'on doit le prendre, ce mérite. On doit le prendre où ? C'est des perrotes. Comment on dit les perrotes ? C'est les fruits. Mais ça veut dire c'est quoi les fruits ? Ça veut dire quand tu mets de l'argent dans la banque. C'est les incontrètes. Les intérêts. Il y a des mitzvahs spéciales. C'est que ces mitzvahs-là, tu ne prends que des intérêts. Ça ne touche pas tes mitzvahs. Le querel et le capital. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'était quoi la question que tu m'as posée ? Alors, ça voudrait dire quoi ? Dans le ciel, il y a écrit comme ça. Dans le ciel, l'agmara pose la question. Comment ça se fait qu'on voit des rechahim qu'ils ont une vie qui est superbe ? Et comment ça se fait qu'on voit des tzadikim qui souffrent dans ce monde-ci ? Alors, l'agmara, elle répond. L'agmara, elle donne une réponse. C'est quoi la réponse ? L'agmara, elle dit le rachat, comme il a un tout petit peu de mitzvahs et plein d'avérot ? Alors, Akatosh Baruch Hu, il veut que dans ce monde-ci, il reçoit toutes ces mitzvahs dans ce monde-ci pour qu'en haut, dans le ciel, il paye tout le mal dans le ciel, une fois pour toutes, dans le ciel. Par contre, les tzadikim, qu'eux, ils ont un tout petit peu d'avérot, mais plein de mitzvahs. Alors, Akatosh Baruch Hu, il dit non, moi, je veux que lui, il prend tout son sarah, c'est-à-dire toute sa récompense à 100% dans le monde en haut, qu'on ne lui donne rien dans ce monde-ci. Donc, dans ce monde-ci, il va juste payer les gaffes. Mais nous, on a besoin, attends, c'est spirituel, ce que tu dis, c'est Kadoch, mais on a besoin aussi du matériel un peu. Oui, ça, j'ai mis le temps. Non, ça, c'est aucun rapport. Ça, j'ai mis le temps. Non, moi, j'ai dit, un peu d'argent pour payer le loyer. Il y a, ça, il y a... On a besoin d'un minimum. Non, ça, c'est pas compté d'Aït Demitraud. Tout ce que j'ai parlé, c'est en plus de la Echichim, c'est en plus de ce que Dieu... De quoi ? Alors, maintenant, je réponds, maintenant, Jacques. La réponse, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, Jacques, viens, viens, on soit aimé. Dans ce monde-ci, tout est vite, tout est éphémère, et le plus grand des kiffes que je te donne, tu peux ne pas le kiffer. Donc, imagine-toi, Hashem, il a une récompense à te donner. D'accord ? Il veut te donner une récompense exceptionnelle, mais si je te la donne dans ce monde-ci, elle devra prendre des habits matériaux qu'en fin de compte, ça va sortir un kiff éphémère sympathique, pas trop. Est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Ça vaut pas la peine. Ok, mais ça, c'est clair. Alors, c'est une histoire que c'est comme ça, que c'est une histoire qu'elle peut dire que vous pensez qu'en ce monde, pour de vrai, il y aura qui va ? Ce monde, il peut accueillir tous les droits pour de vrai. C'est une histoire, c'est écrit comme ça, mais c'est écrit que tout ce que tu es né dans ce monde-ci, tout ce que tu prends de plaisir dans ce monde-ci, tu le prends directement des mitzvahs. Quelqu'un, il prie d'autres questions ? Bien, concèdement, vous pouvez tomber dans ce monde-ci, ne pas avancer, rester sur place pour être sûr qu'en haut, on est bien. ce que nous, on doit vouloir, c'est que... Une personne qui a tout, c'est gros, c'est... c'est bon. Une personne qui a tout dans ce monde-ci, c'est très dangereux. C'est écrit. C'est écrit. Même s'il est droit, il est... Il faut qu'il se pose des questions. C'est quoi tout ? C'est quoi tout aussi ? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme qui a tout. C'est une invention qu'on nous a inventée dans notre cerveau pour que ça soit encore plus... Pour la choralité, on doit se contenter du coin. On doit se contenter de ce qu'on a. Exactement. Quand on se contente de ce qu'on a, on n'a pas tout. On est un minimum qu'on a besoin. Oui, non, mais le minimum, j'ai dit, le minimum, Hachem, il est obligé de te donner. Ça, c'est aucun... Ça, c'est même un rachat. Si une fourmi reçoit le minimum d'Hachem, toi aussi, tu te reçois le minimum d'Hachem. Ce qu'il est dit, c'est certaine spirale. Quoi ? Si tu dis, il y a Hachir, à sa mère, avec le corps. Celui, il se contente de ce qu'il a. Il se contente, il est vraiment content, il est bien, il est heureux. Donc, il n'est pas en train de chercher les ventins que ce sont. Donc, lui, il doit se dire quoi sur cette filote ? Alors, non. Un homme qui est sa mère, c'est un Oved Hachem. Et un Oved Hachem, parce que lui, il se contente. Non, mais est-ce qu'il doit être Doeg, lui ? Non, il ne doit pas être Doeg. Non, parce que... Non, il n'est pas Doeg. Mais putain, parce que c'est un travail de soi-même. C'est un travail de soi-même. Donc, il ne doit pas être Doeg. On parle de quelqu'un qu'on voit que Mazal se réclose. Ça veut dire, on voit que Mamas, il réussit dans cette affaire. Oui, ça le sourit. C'est-à-dire, quand un homme, il se travaille pour que tout soit Bessimra, c'est un Oved Hachem. C'est certain que c'est un homme-même. Bessimra ? Alors maintenant, écoutez, mes amis, parce que là, c'est dommage. C'est dommage. Il y a des mises qu'on dit qu'on reçoit le Sahar, il y a un Amazé, il y a un Amazé, il y a un Amazé. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'une personne qui a tout, qui a pas le problème, a conduit à prier pour se réparer. S'il prie. S'il prie. Normalement, de base, non. Parce que quand un homme, il est dans ce monde-ci. Alors, ce monde-ci, c'est pas juger le monde-ci et puis c'est tout. Ce monde-ci, c'est un tourbillon. Quand tu rentres dedans, t'es pris dans le tourbillon. Donc, quand un homme, il rentre beaucoup dans ce monde-ci, tu peux pas continuer, soi-disant, à prier, à se mettre totalement à Hachem. C'est très dur. Pour être totalement avec Hachem, il faut un travail de soi. La majorité du monde, aujourd'hui, a des problèmes sans se retourner devant Hachem. Et ils arrivent à, soi-disant, gérer leurs problèmes. Tout le hynyane, c'est de pouvoir gérer ces problèmes qu'à travers Akadosh Baruch Hu et à travers les conseils de la Torah. Et là-dessus, là. Mais là, il dit, là, il a dit dans le 244 que dans ce monde-là, tu ne reçoutras pas. Non. Donc, tu reçoutras dans le Ramada. Non, le Ramada. Mais là, on ne parle pas de pour... Attends, attends, attends. Non, le fruit de la Vod... Là, on parle du fruit de la Vodat Hachem. Là, on parle quand tu... Les efforts que tu as faits... Pour avancer dans la Vodat Hachem. il faut que tu comprennes. Tu les as, mais tu ne les vois pas. Il ne va pas seulement au jour de l'Ordre. Mais c'est là. Il ne va pas en faire un effort pour en faire un point. Et tu vois, voilà. Je suis le donnant de... Ça va être paré ici. Oui, il faut pas. De deux façons. Quand tu demandes quelque chose, tu te donnes... D'assurement, ce que je veux dire, c'est sans te prendre quelque chose sur toi ou pour ajouter quelque chose. Alors, on dit comme si le liège, le liège, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de ce qu'il te donne. Mais en contrepartie, il te fait... Dans la nuit, il peut y avoir une zéra ou autre chose qui peut arriver. Alors, sur ça, j'ai déjà mentionné et je vais quand même le re-mentionner encore une fois parce que je vois que ça se répète encore et encore. Écoutez bien, mes amis. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne, dans ce monde-ci, il ne nous donne pas gratuitement tout ce qu'il nous donne. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Les parents qu'on a eus, le lait qu'on a têté d'autres mamans, l'amour qu'on a reçu de nos frères et nos sœurs et de nos parents, c'est pas gratuit. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une école et qu'on a eu des copains et qu'on a réussi ou on n'a pas réussi mais on a été reçu dans la chèvra, etc., etc., tout ce qui s'est arrivé avec nous. C'est pas gratuit, tout ça. Le fait que là, on a mis notre main et on a réussi dans le business à droite, à gauche, c'est pas gratuit aussi. Quand on a réussi, on a un peu de sagesse, on a pu se débrouiller, on s'est marié, on a eu des enfants, on a voyagé, on est rétissé. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. La chèvra nous prête. C'est un prêt. C'est une alva. C'est un prêt. Maintenant, Kadosh Baruch Hu il dit comme ça, écoutez bien mes amis, moi je vous donne tout ce que vous avez besoin et plus, mais à une condition, que vous me rendez. C'est un prêt. Je peux te prêter et tu me rends. D'accord ? Maintenant, il dit à la chèvra, comment tu vas me rendre comment tu vas me rendre quand tu vas utiliser ce que je te donne pour ton avodat Hachem. Un homme, s'il a une maison, une grande maison, ou alors, l'homme chanel, c'est tout ce que j'ai. Ça me donne un peu plus de cœur et de cerveau pour l'avodat Hachem. Hachem il dit, pas de problème, ça va, c'est pour ça, c'est très bien. C'est très bien. Tu veux une très grande table pour Shabbat, tu veux beaucoup à manger pour Shabbat, si c'est pour mieux chanter, je te donne tout, je te donne. Mais il y a une condition, serre avec elle, sers-moi, sers-moi. Utilise avec tout ce que je te donne, sers-moi. Dis-moi merci, sache que ça vient de chez moi. Maintenant, Kaddaj Baruch Hu, il dit, par contre, si dès l'âge de 13 ans, tu prends sans me regarder, tu prends sans me dire merci, tu prends sans me servir, tu prends en m'oubliant, il dit à Kaddaj Baruch Hu, il y en devra un qui devra payer pour toi parce que c'est pas, on n'est pas dans un jeu. il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie, qui paye, pardon, eh oui, qui va payer ? Moi. Qui va payer, mes amis, qui va payer ? Moi. Alors, Kaddaj Baruch Hu, Kaddaj Baruch Hu a demandé avant la création du monde, qui peut être garant ? Sur tout l'homme israël, sur toute la génération, qui peut se porter garant ? Alors maintenant, ça veut dire quoi, de se porter garant ? Parce que là-bas, on ne parle pas d'oseille. Ça veut dire quoi, de rendre à Hachem ? C'est-à-dire quoi ? Reconnaître. D'être garant, c'est que quoi qu'il se passe, la personne saura d'où j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, pourquoi j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, et combien Hachem est grand ? Rabbeinu est venu dans le monde et il a dit à Hachem, je me porte garant que quand je vais dans ce monde-ci, je vais écrire mes écrits et donner des conseils et découvrir des découvertes que quand en bas dans ce monde-ci, les gens ouvreront mes livres, ils vont tout de suite se rappeler qu'ils ont une dette envers Hachem et que maintenant, il faut se prendre en main. Maintenant, Rabbeinu, il dit, celui qui m'écoute, je fais avec lui mieux que ça. Celui qui m'écoute, il dit, Rabbeinu, je demande à ces personnes-là qu'eux-mêmes deviennent des facteurs comme moi. Comme ça, leur dette à eux, moi je paye, il dit Rabbeinu. Parce que vous, vous ne pouvez pas vous payer votre dette. Rabbeinu, il a raconté une histoire. Un jour, il y avait un grand riche, il a dit, j'ai plein d'argent, tout celui qui a besoin d'argent qui vient chez moi. Le lendemain matin, tout le monde était chez lui à la maison. Et il a donné à tout le monde, 1000 shekels, 2000 shekels, 30 000, 50 000, 100 000, 1 million, jusqu'à la dernière journée. La dernière journée, j'ai besoin, combien tu as besoin, il ne reste plus rien. Tu as juste besoin de 100 shekels. 100 shekels, tiens 100 shekels. C'est quand que tu me le rends, il a donné à tout le monde le temps. L'année d'après est venue, le moment est venu, il attendait qu'il y ait une queue énorme comme ce qu'il y avait à l'année. Mais apparemment, cette journée, il n'y avait personne qui est revenu chez Riche. Il faut rendre l'argent, les gars. Mais oh, ce n'est pas FKR. Le soir, il y a le petit vieux, il est venu frapper. Il a dit, ah, qui tu es ? Je suis venu rendre l'argent. Très bien. Combien ? Il dit, mais je n'ai pas l'argent. Alors, il lui dit, alors quoi ? Il lui dit, mais je suis venu. Je suis venu te dire que je n'ai pas l'argent. Il lui dit, si tu es un homme comme ça que tu es venu me dire que tu n'as pas d'argent, que tu es droit, alors dès maintenant, tout ce que tu me dois, c'est effacé. Et dès maintenant, tu vas travailler chez moi. Rabbeinoui, il dit, quand je viens, si vous venez, vous me dites, je n'ai pas de quoi rendre. Hachem, je n'ai pas de quoi rendre tout le bien que tu m'as donné. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je ne peux pas te rendre tout ce bien que tu m'as fait. Je veux, mais je n'ai pas. Je veux, mais je n'ai pas. Et je n'ai même pas la volonté, je n'ai même pas la force. Mais une chose, je te dis, je suis là Hachem. Dans Yvodé Dou, tous les jours, je suis là. Je me tiens devant toi, je suis présent. Je suis là. Ça veut dire quoi, je suis là ? Je suis présent. Le tzadik, il a besoin des personnes comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ce riche ? Il a dit, dès maintenant, je vais te donner une petite feuille où là-bas, il est noté toutes les personnes qui ont prêté de l'argent. Et toi, ton travail sera d'aller frapper à la porte de tout le monde et de leur dire l'argent. C'est quoi le tzadikim ? C'est quoi le travail de Rabbi Nachman ? Rabbi Nachman, il descend dans ce monde-ci et il frappe dans le cœur de chacun de nous et il nous dit, réveille-toi. Réveille-toi, il y a un chami de barart dans le monde. Tout est OK. Juste lève les yeux au ciel. Juste comprends que dans ce monde-ci, il n'y a rien à chercher. N'essaye pas de trouver ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est que dans la Voix d'Atachem, c'est que dans la Torah, c'est que dans l'Idbodédout, c'est que dans la Hirachamaïm, c'est que dans la Tshuva. Nous, on cherche des recherches, on veut essayer de trouver ces sensations dans ce monde-ci et on n'arrive pas et toute notre vie, on cherche ces sensations jusqu'à qu'à la fin, on va nous dire je me suis trompé complètement. C'est ça l'histoire ? Non. Il y a mes amis, il y a mes amis, on a parlé la semaine dernière sur Shirachirim. Dans Shirachirim, il y a un passout que je veux vous lire. Dans le paragraphe numéro 3. Tu veux lire s'il te plaît ? Les trois psukim ? Les trois. Non, les trois. Allez, je vais te dire. 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 Un, deux, trois. Je fais ça. Sur ma couche nocturne, je cherche celui dont mon âme était prise. Je le cherchais, mais je ne trouvais point. Je résolus donc de me lever et de parcourir la ville. Les rues, les places, pour chercher celui dont mon âme était prise. Et je l'ai cherché et je n'ai pas trouvé « Ah, c'est celui-là. » Et ça, mes amis, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Il y a écrit que là, je me lève la nuit. Où tu es ? « Al-mishkavi balaylot » C'est quoi, « Al-mishkavi balaylot » ? Quand j'étais dans ma couche nocturne. C'est quoi ? C'est quoi quand je suis dans mon lit la nuit ? C'est quoi ? C'est quoi la nuit, mes amis ? C'est quand tout est noir. C'est quand tu ne ressens plus rien. C'est quand tu n'as plus aucune force de rien. Et jusqu'à ce que tu es allongé dans ton lit et tu n'as plus rien à faire. Tu dis à Chem, « Je ne sais plus quoi faire d'autre. » « Al-mishkavi balaylot » ? » Et à ce moment-là même, on croit que tout est foutu. Mais à ce moment-là même, il dit « Rabenu, c'est là où il faut dire « Bikaashti etchehavanafji » « Je demande l'amour de ma vie. » « Je demande cet amour que je suis tant. » Il dit « Rabenu, c'est qui cet amour-là ? » « C'est qui ? » « De qui on parle ? » « C'est qui Shehavanafji ? » « C'est qui ? » « Le soir, mes amis, dites mon amour où tu es ? » En parlant à Rabenu, bien sûr. En parlant au Tzadikim. « Ça, on peut répondre. » « Je suis là. » « Où est Marlon ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, mes amis, c'est notre amour. Où il est ? » « Où est cet amour ? » « Tu es le seul, Rabenu, qui est descendu dans les plus bas des Gayinones pour venir me chercher. » « Tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul qui me parle, tu es le seul qui me comprend, tu es le seul qui me donne de l'espoir qu'à Kadosh Baruim même. » « Où tu es ? » « Où tu es ? » « Pourquoi ça ne s'en parle ? » Mais là, il dit quoi ? « Akumana va sauver vabair bas vakim ou barobot. » « Mais tsaouni hachomérim. » D'un coup, qu'est-ce qu'il y trouve ? Les chamrims. C'est qui les chamrims ? Il dit Rashi. « Moshe veaaron. » C'est les tzadikim. Il y a des chamrims dans le monde, mes amis. Les chamrims, les gardes, les gardes célestes de Dieu. Ils gardent le peuple juif. Vous savez de qui ? Ils gardent des goïms. Vous voulez savoir c'est qui le pire ennemi ? Aujourd'hui, je l'ai compris. Le pire ennemi du monde c'est l'égoïm. L'égoïm, ils ont créé tout ce qu'ils ont créé pour une seule raison. Pour qu'on puisse être attaché, aspiré comme une ventouse dans ce monde-ci et ne pas être avec Hachem. Et eux, ils se disent « Voilà, on a réussi à séparer le peuple juif, le peuple élu d'Akadach Baruch. » Tous les iPhones, tous les jeux, tout ce qui existe, c'est l'égoïm, c'est les Américains qui font exprès. Ce n'est pas Astam, ce n'est pas dans la racine. Ils connaissent ça, ils savent. Ils savent que le peuple juif c'est le plus grand. Ils ont fait ça pour nous éloigner d'Hachem. C'est pour ça qu'on crie, on dit à Hachem, je suis aspiré comme une ventouse de ce monde-ci, ce monde, je suis aspiré, mais de temps en temps, j'ai une seconde où je lève mes yeux et je dis « Appa, mon amour Hachem, où tu es, mon amour ? » Où tu es ? Je t'attends, je suis là, je t'attends. Rabbi Natan, il dit dans l'écouté à la chote sur ce chéraché, il dit « Il faut une seule chose, être tout le temps éveillé. » C'est tout. Tout le temps éveillé. Ce monsieur qu'il était dans le lit et qu'il était foutu parce qu'il faisait nuit, etc., quand même, il disait « Où tu es ? » À Vaksha, il demandait que son avodat Hachem, il se passe quelque chose. Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle est très importante, obligée que tout le monde la connaisse et la sache. Une histoire qui en plus touche le Zman de aujourd'hui. Un jour, Rabbeinu Akkadosh, Rabbi Nachman de Breslev avait un élève qui s'appelait Rabbi Abba Chochet de Tchérin. Rabbi Abba Chochet, c'était un sadique exceptionnel, un élève de Rabbeinu. Rabbi Abba Chochet, il se levait tous les nuits à Khatzot Laila comme un sergent, comme un chayal dans la vodat Hachem. On raconte que les bergers dehors, quand ils voyaient Rabbi Abba Chochet sortir pour se tremper dans le mythe de Vénémi, ils savaient que c'est Khatzot. Ils arrivaient à régler leur montre d'après Rabbi Abba Chochet. Rabbi Abba Chochet, c'était un... Maintenant, lui, c'était un Chochet. C'était un Chochet, c'était ça, ça parma ça. Il habitait à Tchérin. Tchérin, c'est une ville qui est à côté pas très loin, un peu loin, mais pas très très loin de Breslev à l'époque où Rabbi d'Ahmach. À Tchérin, donc cette ville-là, il y avait beaucoup de chassides de Breslev. Un des chassides de Breslev, c'était Rabbi Abba Chochet. Un jour, Rabbi Abba Chochet, en fur et à mesure de se lever à Khatzot toutes les nuits comme à Oved Hachem, il a eu un mal de tête énorme, énorme, énorme qui a commencé à rentrer dans sa tête jusqu'à qu'il devenait complètement fou. Il est allé chez Rabbeinu, il a dit Rabbeinu, je me lève à Khatzot mais j'ai très mal à la tête. Rabbeinu l'a regardé, il a dit toi ton Khatzot il sera à 3 heures. Il a laissé un peu plus dormir et Bémet, tous les 3 heures jusqu'à la fin de sa vie, il se levait pour faire Khatzot. Même que ce n'était pas le zman de Khatzot, mais Rabbeinu il l'a dit à 3 heures. Rabbeinu, un jour, il l'a dit sur Rabbi Abba Chochet, quand lui, il se lève le matin, il ressemble comme si il est là en train de le frapper pour se lever. Tellement il n'est pas il se tourne, il se dit encore 5 minutes, et d'un coup il vient il se lève chaque mikvei, mikvei, avodat Hashem, avodat Hashem, en vrai, aved Hashem, Amash, Rabbi Abba Chochet. Alors Rabbi Abba Chochet, mes amis, il a une très belle histoire, son voyage à Oman. L'avant-dernier, Rosh Hashanah avec Rabbi Nachman de Breslev. Cette année de Rosh Hashanah tombait le dimanche soir. Dimanche soir, c'était Rosh Hashanah. Comme cette année. Rabbi Abba Chochet, il s'est dit je vais voyager de Tcherim dès dimanche avant, une semaine avant. Maintenant, une semaine avant. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il commence à se préparer pour le voyage et cette année, Rabbi Abba Chochet, il n'était pas, vous savez, toute la parnassa d'un Chochet, c'est quand ? C'est Rosh Hashanah et Yom Kippur et Pessah. Maintenant, tout le mois de Elul, le Chochet, il fait toute sa parnassa de tout l'hiver. Maintenant, Rabbi Abba Chochet, lui, comme il voyageait à Oman, il était prêt de perdre toute sa parnassa de tout l'hiver. Il faisait juste trois semaines et là où il y avait le plus, malheureusement, il n'était pas là, il partait. Toute l'année, Rabbi Abba Chochet, c'était un homme qui était pauvre, il n'avait pas d'argent, toute l'année, sur tout ce qu'il gagnait, à part le maasser qui donnait le maasser, il mettait encore un autre maasser pour Oman Rosh Hashanah. Toute l'année, c'est-à-dire, toute l'année, lui et sa femme, il pense que pour Oman Rosh Hashanah, il mettait. Cette année, Rabbi Abba Chochet, il s'est dit, cette année, je veux emmener mon fils, Rabbi Shmuel, un petit enfant. Alors, cette année, il devait prendre encore plus d'argent sur son compte. Tav, le moment est venu. En fin de compte, il a réussi à emmener ses deux, à chercher quelqu'un qui puisse l'emmener à Breslev, là où Rabenuil était. Alors, il cherche et personne ne veut l'emmener. Pourquoi personne ne veut l'emmener ? Parce que tout le monde voyait le ciel. Le ciel était complètement gris et il voyait que c'était rempli d'orages et ils se sont dit, on ne fait pas sortir les calèches ni le chevaux, on ne fait pas un voyage aussi grand de Tchérin jusqu'à Breslev. De Tchérin jusqu'à Breslev, à l'époque, c'était deux jours de voyage, sans la nuit. C'était une journée et une journée complète. Alors lui, il s'est dit, dès dimanche, ça va, ça va aller. Alors il était prêt, il est allé jusqu'à droite à gauche, il est allé à droite à gauche jusqu'à qu'il a trouvé un. Il a trouvé un et il a dit, moi je suis prêt mais je te prends le double. Il a dit, pourquoi le double ? Il a dit, parce que personne ne veut. Il n'avait pas à quoi faire, il a payé le double. Et qu'est-ce qui se passe ? Il rentre et il commence à voyager dimanche. Il commence à voyager. À peine il commence à voyager, il y a un orage qui descend, il y a une pluie qui tombe, un déluge comme jamais inimaginable et jusqu'à ce que le cheval et la calèche ne pouvaient plus avancer. ils descendent. Ils sont obligés tous de descendre de la calèche et ils sont en train d'aider le monsieur d'essayer de soulever la calèche et d'essayer de faire avancer, d'essayer de pousser par derrière. Toute une histoire. Mais qui de sourire ? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dormi là-bas la journée, la nuit, et le lendemain, ils ont essayé d'attendre que ça se calme. Ils ont essayé, ils sont arrivés, mais il a plu aussi le lendemain. Mais qui de sourire, mes amis, ils ne sont pas arrivés à Brest-Eb jusqu'à jeudi. Jeudi, soit, ils se retrouvent loin de Brest-Eb, loin de Shabbat, loin de tout, et ils ne savent pas quoi faire. Alors le monsieur, il se dit, on va s'arrêter dans une ville à côté et moi j'arrête le voyage. Alors ils arrêtent, ils font Shabbat là-bas et pendant tout le Shabbat, Rabbi Abba Chochet, il se dit, je ne serai pas là, à Rosh Hashanah, mais comment c'est possible ? Comment ? Il essayait de voir pendant Shabbat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'emmener de là-bas à Oumann ? Personne ne voulait l'emmener, personne ne voulait l'emmener, impossible, on ne peut pas voyager, on ne peut pas voyager. Maintenant, ce qu'il avait, Rabbi Abba Chochet, il avait acheté, cette année-là, une coupe en or pour Rabenu. Une coupe. Il avait acheté une coupe en or. Cette coupe-là, pendant des années, il avait mis de l'argent de côté. Des années. Et il s'est dit, je veux une Karatatov, un remerciement à Rabenu, je veux lui donner cette coupe à Rabenu. Je veux que quand Arosh Hashanah vienne, je lui donne cette coupe. Mais qu'il tourne, mes amis, il est là ce Shabbat, il tourne, et en fin de compte, personne ne veut l'emmener. Et lui, il se dit, c'est demain Arosh Hashanah, je fais quoi ? Il essaye de regarder à droite, à gauche, et là, il y a un juif qui vient et lui dit, écoute, je suis prêt à t'emmener là-bas. Je suis prêt à t'emmener là-bas. Tu es la coupe. Non. Mais pour cela, il faut que tu me donnes 14 pièces, Arba Esra Adoumim, 14 pièces d'or. Énorme, quelque chose de énorme. Il a dit, mais je peux acheter et la calèche, et les chevaux, et toi avec, avec ces 14 Adoumim là. Il lui dit, écoute, personne ne veut te prendre, moi je suis prêt à te prendre, tu me donnes 14 pièces, je te prends. Il n'avait pas, lui, 14 pièces. Il s'est dit, je vais arriver à Oumann, à Brest-Lèvres, je vais demander, les gens vont nous donner. Il s'est dit, ok. Mais qui te sont, mes amis, il a voyagé, depuis Motsi Shabbat, la nuit, tout le lendemain. Il est arrivé à une heure proche de Rosh Hashanah de la Shkia. Il n'a même pas eu le temps de descendre, il m'a dit, paye-moi tout de suite. Il lui dit, mais je n'ai pas. Il faut que je demande à droite à gauche. Il lui dit, ça veut dire quoi t'as pas ? Je t'ai demandé de me donner de l'argent. Et là, il lui dit, j'ai vu quelque chose de brillant là. C'est quoi ce que t'as ? Il a ouvert, il a dit, ça c'est la coupe en or que je voulais acheter pour Rabbi Nachman, un cadeau des années qu'il lui dit, tu me donnes ça. Il l'a pris, il est parti. Et comme ça, il est rentré. Maintenant, à Rosh Hashanah, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, quand Rabbi Nachman, il était vivant, le Oumad de Rosh Hashanah, ce n'était pas comme ce que nous on croit. Tout le monde rentre, ils vont prier Arvid. Vous savez, le Arvid de Rosh Hashanah, c'est le Arvid le plus long pour Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, à Rosh Hashanah, quand on dit Barichou, moi je fais passer tout le monde dans le ciel. Donc, à Arvid de Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, pendant six heures, il faisait la Hamida. Il était tout dans des autres mondes. Alors, ils allaient manger chez eux à la maison, ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient le truc. Et après, ils revenaient chez Rabbeinu et ils attendaient que Rabbeinu termine la prière. Après, que Rabbeinu terminait la prière vers minuit, Rabbeinu, il invitait tout le monde chez lui à la maison pour faire le céder de Rosh Hashanah. Tout le monde rentre dans la maison, dans le céder de Rosh Hashanah, une grande table avec tous les élèves, tous les Talmidim. Rabbeinu, il est dans un autre monde complètement. Et Rabbi Abba Chorhet, il est là avec la boue, il n'a pas pu encore enlever ses habits, il n'est pas allé au mikveh, son fils, il est là, il est afframé, il est complètement comme ça perturbé. Et quand il rentre, il n'a pas de place parce qu'il est venu en retard. Alors, il est tout au fond là-bas. Rabbeinu, il s'assoit, il fait le kidush, il fait un motzi et là, il regarde tout le monde. Il regarde droit chacun, il regarde dans les yeux de chacun. Il rentre, il pénètre dans la Nishama, il regarde et il y a un moment où il regarde Rabbeinu Chorhet tout au fond et il lui dit comme ça, Rabbeinu, Rabbeinu, raconte-moi ton voyage s'il te plaît. Et là, Rabbeinu, Chorhet, il commence à avoir honte et il commence à pleurer et il se tait. Il dit, Rabbeinu, je suis honte, pardon, parce que lui, il croyait que, pourquoi il disait ça ? Parce qu'il a donné la coupe au monsieur. Alors Rabbeinu, il lui dit avec une voix tendre et il lui dit, Rabbeinu, on veut tous entendre ton voyage. Et là, Rabbeinu, il commence à raconter comment depuis dimanche c'était compliqué, comment ils ont poussé la charrette, comment ils se sont salis, ils se sont remontés, ils ont fait un shabbat dans un autre endroit et il y a eu des trucs que tout le monde entend. Et Rabbeinu, il dit, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de quoi payer et je vous ai acheté une coupe en or pour l'Ihrvotrem, pour votre cabode et j'ai dû payer mon voyage avec cette coupe. Rabbeinu, il lui a dit, arrête-toi. Il lui dit, d'abord pour la coupe que le Yétserara, non, Rabbeinu, il a dit, parce que le Yétserara t'a fait des empêchements dans ton voyage et qu'il m'a pris ma coupe, je vais lui crever les deux yeux. Pour ton voyage à toi, Rabbeinu, il dit, Rabbeinu à Kadoche devant tout le monde, Rosh Hashanah, j'ai une récompense à te donner pour ce voyage. Mais ce monde-ci n'a pas le récipient, le contenu pour recevoir ce cadeau que j'ai à te donner pour ce voyage. Que dans le monde futur tu pourras recevoir ce que j'ai à te donner comme cadeau. Ce monde n'a pas la capacité, ne peut pas recevoir le contenu du cadeau que j'ai à te donner, du Sahara, de la récompense que j'ai à te donner pour ce voyage. Dans ce monde-ci, tu ne peux pas. Mais je veux te donner ce monde-ci. et il a regardé son fils Shmuel, le petit, et il a dit maintenant toi Shmuel, viens ici. Rabbeinu a pris sa cuillère, il l'a mis dans la soupe et il lui a dit toi tu vas manger de ma soupe. Il lui a donné une toute petite cuillère. Vous savez ce qui s'est passé mes amis ? Rabi Abba Chochet est mort à Soukot. Tout de suite après. Il est mort à Soukot pour recevoir sa récompense dans le ciel. Maintenant son fils Rabi Shmuel, Rabbeinu, il lui a préparé quoi ? Regardez qu'est-ce que c'est quand on mange de la soupe de Rabbeinu une seule cuillère. Rabi Shmuel, par contre, tout de suite après qu'il ait Niftar, son papa, il lui est tombé sur lui une Yerusha, un héritage où il a fait un business que pendant jusqu'à la Shoah, c'est lui qui était il était tellement riche qu'il payait, il finançait tout le kiboutch de Oumann de Rosh Hashanah. Lui, ses enfants et ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants. Ça c'est la récompense que Rabbeinu a donnée à qui il y a un enfant qui n'a rien fait de plus que de tenir la main de son papa et de venir à Oumann en Rosh Hashanah. Pour un seul voyage qu'un homme qui a galéré, une fois un homme qui a galéré d'un seul voyage de Oumann, Rabbeinu il a dit dans ce mot-ci tu n'as pas la capacité de recevoir ce qui va se passer dans le ciel. Tu ne peux pas, tu ne peux pas et j'ai un cadeau énorme à te le donner. Rabbeinu Abash en fait est parti. Mes amis, c'est ça notre Sira qu'on est en train d'étudier. Rabbeinu il dit vous voulez quoi ? Vous voulez ce monde ou le monde futur ? Vous voulez ce mensonge qu'il y a ou alors le émettre de ce monde en haut ? On est aveuglé par ce monde-ci. On croit qu'on sait ce que c'est le bien, on croit qu'on sait ce que c'est le mal, on croit qu'on sait ce que c'est, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On ne connaît rien, on n'a aucune sensation, on n'a pas de tzadikim aujourd'hui, on n'a pas de talmide rachamim, on n'a pas de hofdeh Hachem, on n'a pas de balai de filote, on n'a rien qui nous fait montrer le vrai, le bon chemin. On n'a que Hacham Ibar, on est aveuglé. On est aveuglé à Kadosh Baruch Hu, il dit, Rabbeinu il nous apprend ce que vous faites dans ce monde-ci, le plus petit des plus petits des actes que vous faites dans ce monde-ci, c'est inimaginable dans le ciel en haut, c'est inimaginable. Rabbeinu il dit si je vous aurais fait montrer une seule prière de vous, qui commence à un effet sur vous, tout de suite, vous serez devenus des tzadikim, il n'y aurait plus de libre arbitre. Mais tant qu'on sert à Kadosh Baruch Hu avec le libre arbitre, c'est encore plus, c'est encore plus, c'est encore plus. C'est pour cela, mes amis, dans ce monde-ci, on ne voit pas, parce que nous, on veut que tout se passe dans le vrai monde, dans le monde d'en haut. Vous savez, mes amis, Rabbein Harman de Bresta va dévoiler une Torah, la Torah 188. Elle est basée sur une Gemara de Maseret Nida. La Gemara elle dit quand un enfant, il est... Vous savez, mes amis, quand on vient dans ce monde-ci, on est dans le ventre de la maman, il y a écrit, il y a une bougie qui est allumée sur notre tête et il y a écrit que l'enfant voit du bout au monde, du bout, d'un bout à l'autre. Il voit le monde en entier. Tout. Il voit tout. Je ne sais pas s'il voit l'organose. Il voit tout. Le passé, le présent, le futur. Il comprend tout. Il connaît toute la Torah. Il sait tout. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit à cet enfant-là, il lui dit, tu sais, mon fils chéri, toi, dans ta vie, tu devras être ça. Un dentiste. Un conducteur d'autobus. Et moi, ce que je te demande, il dit Hachem, c'est que tu sois tzadik. Tu sois tzadik. Tzadik dans ton chemin. Tu sois une bonne personne. Si tu dois être un nague autobus, un conducteur de bus, alors ton travail, c'est d'être tzadik. Comment ? Reçois les personnes bien, rends-leur comme il faut, ne t'énerve pas, fais ton travail comme il faut, amène les là comme il faut. Fais comme il faut ! Hachem, il a besoin d'un monde parfait. Il nous donne à nous, chacun, un travail à faire pour que le monde soit comme il faut. Alors nous, on ne doit pas se dire là où il m'a mis Hachem, je ne suis pas trop content. Non, moi je dois dire là où il m'a mis Hachem, je dois être le parfait là où je suis. C'est ma mission. C'est ma mission. C'est ma mission. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Il dit Hachem, par contre, pour cette mission-là, que toi tu dois faire, je vais te prendre, je vais t'emmener dans un monde qui s'appelle Otsar Matna Trinam. Je vais t'emmener dans un monde qui s'appelle le trésor des cadeaux gratuits. Et là-bas, tu vas prendre tout ce que tu as besoin en fonction de ton but. Tout, tout, tout. Mitsidi, dit Hachem, viens avec des tracteurs et des avions et fais rentrer tout ce que tu as besoin. Prends tout. C'est comme ça c'est écrit. La caserne d'Ariboma. Mamache. Et vous savez qu'est-ce qu'on prend là-bas ? On prend notre figure, notre nez, la couleur de nos yeux, on se forme tout. C'est nous qui choisissons où naître, où dormir, dans quoi travailler, quelle galère avoir, avec qui je vais me marier, ce sera qui mes enfants, combien d'argent je vais gagner, où je vais vivre. Tout, de A jusqu'à Z, c'est moi qui choisis. Je prends et je dis Hachem, oui, Hachem il dit oui, si tu as besoin, si tu vois que tu as besoin, prends tout. Et au moment où je prends tout ça, tout ça, toute ma vie, à chaque fois que je dis ouais, il n'y a que moi qui m'arrive des galères, il n'y a que moi qui, etc. Mais en vérité, c'est tout nous. Nous, on s'est tout choisi. C'est moi qui ai tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que juste avant, dès que j'ai tout pris, Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit maintenant que tu as tout, jure que tu deviens un sadique, fais le serment. Et moi, je ne suis pas un imbécile. Comme je sais que j'ai tout ce qu'il faut dans, j'ai tout pris ce qu'il fallait, donc je me dis je suis capable, donc je jure. Mais il y a un problème, c'est au moment où je jure, l'ange me fait oublier tout. Il me fait oublier que tout ce que j'ai, en fait, je ne sais pas ce que c'est pour moi, je me dis je suis en train de travailler derrière moi des sacs et des sacs, je ne sais même pas qui ils sont. J'imagine ? Toi, tu crois que c'est des galères, mais tu ne comprends pas que c'est des kelling, c'est-à-dire c'est des ustensiles pour avancer. Maintenant, il dit, Rabin Arman, ça s'appelle des pertes. En fur et à mesure des années et des fautes, on perd des pertes. Quand on traîne les sacs, les sacs se trouvent, et quand les sacs se trouvent, les pertes tombent. Et en fur et à mesure du temps, je perds des pertes des vraies qualités. A l'époque, quand j'étais jeune, j'étais un homme qui était simple. Je rigolais à chaque blague, j'étais un homme simplé. Et qu'est-ce qui se passe en fur et à mesure ? Je suis devenu un mec un peu dur, qui ne compte pas les gens, qui ne rigole pas toutes les blagues, qui se la pète un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, tu étais un peu... T'étais Zorème, t'étais un homme bien, qu'est-ce que t'es devenu un homme... Et ainsi de suite. Avant, tu donnais plus d'argent. Aujourd'hui, t'es devenu un peu Kamsan. Makara, tu implotais tes soupes. On te dit, tu peux venir, tu veux, tu viens faire Mignane. Tu dis, ouais, pourquoi pas aujourd'hui ? Non, j'ai prié, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Un truc comme ça. Makara, c'est quoi ça ? Ça, c'est des pertes, mes amis. On perd des pertes, on perd des qualités. Et quand on perd des pertes, mes amis, on ne peut pas servir Hacham, on ne peut pas faire ce qu'on est venu faire. Alors, alors qu'est-ce qui se passe ? Comment on le fait ? Alors, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a un autre homme dans ce monde que l'autre homme, lui aussi, c'est le juste. C'est le sadique. Que lui, il laisse aussi ses propres pertes. Mais lui, il ne dort pas comme moi toute la journée. Lui, toute la journée, il fait ce qu'il y a écrit dans Chirachirim, « Akumana va asoveva, bahir, bashvakim, ou barhobot, je me lève de mon lit, je vais sortir dehors, je vais aller dans les rues, dans les quartiers, dans les coins, et je vais crier, « Où tu es, mon amour ? Où tu es, Hachem ? » « Ayemekom kevodo ! » « Echa mani baolam ! » « Je vais crier à Hachem, mais je ne sais plus quoi faire ! » « Atzilou SOS ! » Et là, il se passe quelque chose, c'est quoi ? C'est que le sadique, lui, il découvre des pertes, il découvre ses propres pertes. Mais le plus beau de ça, c'est qu'en cherchant ses pertes, il découvre encore plein d'autres pertes dans son chemin. Alors le sadique, il vient et il dit, « Tout celui qui a besoin, tout celui qui veut recevoir ses pertes, qui réclame, qui veut retrouver ses pertes, qu'il vienne me le réclamer parce qu'ils sont chez moi. » Mais il y a une autre, il y a un tenaï, une seule condition. C'est toute la sougâte dans ma séchette, « Baba mitziah, perekchenielu mitziot, dans « Yehush shalomidat, ave Yehush, olah ave Yehush ». Quand j'ai perdu une perte, et que moi, je trouve cette perte, j'ai perdu un stylo. Quelqu'un y trouve ce stylo. Est-ce que ce stylo, il lui appartient à ce monsieur ou pas ? Alors ça dépend. Est-ce qu'il y a des simanimes ? Est-ce qu'il y a des signes ? Des signes distinctifs que je peux le réclamer. S'il y a, en donnant deux, je reçois. S'il n'y a pas, c'est à moi ? S'il n'y a pas de simanime, est-ce que c'est à moi ? Eh bien non. Tu sais, tu sais, quand ça devient trois, quand celui qui a perdu, il a fait « Yehush » dans sa tête. C'est quoi « Yehush ? » Il a désespéré. Désespéré de son... Rabbeinu, il dit, tant que tu n'as pas désespéré, même si le stylo, il n'est pas chez toi, même le et-t-s-ra, il t'a volé toute ta gdusha. Toute ta gdusha, il t'a volé. Elle n'est pas en toi. Mais tant que tu n'as pas fait « Yehush », c'est à toi. C'est juste pas chez ici, mais c'est à toi. Un jour, il va te le rendre. Tout ce qui t'a pris, il va te le rendre. Tout ce qui t'a pris, tout ce qui t'a pris, tout ce qui t'a pris, il va te le rendre. Et il va te le rendre, Rabbeinu va le réclamer, on a dit avec les intérêts. Parce que pendant ce temps-là, tu pouvais servir Hachem, mais simcha. Mais simcha, tu pouvais. Alors Rabbeinu, il va te demander, c'est ça qui est écrit, « Chailbala veyakienu ». Rabbeinu, il a dévoilé ce secret à le dernier Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah de sa vie. Rabbeinu, il dit, « Des fois, le tzadik, il doit se faire avaler par la bouche du Satan. » Pas le Satan, le Satan le plus grand, le Malach Hamavet, le Satan Malach Hamavet, le plus grand, la plus grande bouche. Il doit se faire avaler. Mais pourquoi ? Parce que le tzadik, quand il va rentrer dans la bouche et qu'il va être mâché, il va l'écraser, quand il va rentrer dans la gorge, là, il va se tenir de toutes ses forces. Et là, il va dire, « Je ne bouge pas. » Et là, il va commencer à faire « Hé, 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 hé. » Et il va commencer et il dit, « Rabbeinu, je vais rester dans la gorge jusqu'à qu'elle va vomir tout ce qu'elle a avalé jusqu'au dernier point du âme Israël. Je vais tout rattraper. » Jamais une douche acte qu'elle t'a perdue, elle est perdue. Jamais. Tant qu'on n'a pas fait Yéouche. Tant qu'on n'a pas fait Yéouche. Rabele-le, il dit, quand vous venez, vous me réclamez les pertes. J'ai besoin de comprendre et de savoir que tu n'as pas fait Yéouche sur Taktoucha. Tu n'as pas fait Yéouche de continuer à devenir Moshé Rabele-Nou, Avraham, Yitzhak, Véakob. Que tu n'as pas fait Yéouche d'être une bonne personne. De encore, malgré ce qu'on a étudié ici, ça fait 15 ans, 20 ans que je prie à Jem pour être kadosh dans le Brite. Et je vois que je puis encore d'avoir encore... de ne pas faire Yéouche, ça va venir. Ça va venir. Mais dans le ciel, je dois continuer. Mais comment on a la force ? Alors, comment on a la force ? Ce n'est pas ça la question. La question, elle est autre. On le fait pour continuer ? La question est comment on le fait pour continuer. Alors, sur ça, il y a une lettre de Rabbi Nathan. Sur ça, il y a une lettre de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il écrit à son fils. Et il dit, Rabbi Nathan, je vais te dire un secret. Il dit, Rabbi Nathan, à son fils, en vérité, tout Torah ou mitzvot qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas la même raison qu'on fait comme les autres y font. Ça veut dire quoi ? Non, on fait Torah ou mitzvot, pourquoi ? Parce que c'est écrit, il faut faire Torah ou mitzvot. Il y a 613 mitzvot à faire, il y a des tefilotes à prier, il y a tout un... Un cédère. Un cédère à faire. Un juif, il doit se conduire comme ça. Mais il dit, mais ça, c'est dans un monde qui est parfait. Ça, c'est dans un monde où le bien et le mal, il est plus ou moins... Voilà, et qu'il y a des tzadikim, et qu'il y a le Bet Hamikdash, et qu'on a l'Alarah, et qu'il y a des Rabbanim, et que le Hamisrael, il est en Iretz Israël, et que tout va bien. Mais qu'est-ce que tu me parles quand la majorité du peuple juif est en Kutzlarex, quand 50% des juifs américains se marient avec des Goyons, quand on voit qu'aujourd'hui, le matzav du Hamisrael et des Talmides, des Rahamim et des tzadikim, ils ne sont malheureusement pas au top niveau, quand nous-mêmes, même ceux qui veulent servir Hachem, ils voient qu'ils n'arrivent pas. Quand on est dans une situation pareille, l'histoire n'est pas pareille. Et il dit à Binatine, vous voulez savoir c'est quoi aujourd'hui la raison pour laquelle on applique Torah ou mitzvot ? C'est une seule raison. Ce n'est pas pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est pour une raison. C'est pour chercher ce qu'il y a écrit dans Shira Shirim. À Hapsa, on cherche Hachem. Je cherche Hachem à travers chaque mitzvot. Parce que Hachem, je ne le vois pas. Parce que Hachem, il se cache. Je ne vois pas Hachem. Il faut le dire. Il dit à Binatine, il faut être aimé. On ne voit pas Hachem. On ne voit pas ce que la Torah nous donne. La Torah, c'est énormément de quantités de lumière. Normalement, un homme qui étudie une page de Mara, normalement, il ne peut pas dormir la nuit. Normalement, quand tu mets l'edphiline le matin, tu dois ressentir du feu dans ton cœur. Normalement, quand tu lis Shira Shirim, Hachem, tu dois chanter, danser toute la nuit. Ça, ce n'est pas les tzadikim. C'est la simplicité d'à l'époque. Tu vois les histoires d'à l'époque. Tu vois les tzadikim, les Hachem, les presclèmes, ou même avant. Ils dansaient toutes les nuits. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des Torah. Comment ça se fait que moi, je ne ressens pas tout ça ? Moi, je ne ressens pas tout ça parce que nous, Akkadosh Baofu, il nous demande plus que tous. Il nous dit, si vous arrivez juste à tenir, dans le ciel, vous allez recevoir plus que tout le monde. Parce que comme dans l'histoire que Rabbeinu nous a expliqué, ce monde-ci n'a pas, ce monde-ci n'a pas la capacité de recevoir les fruits des conseils que Rabbeinu nous donne dans ce monde. Chaque tikkunaklali qu'on fait dans ce monde-ci, tous les plaisirs de ce monde-ci, réunis de tous les hommes depuis la création du monde, ne peuvent pas faire rentrer la récompense de ce que c'est de faire un seul tikkunaklali dans ce monde-ci. La preuve, c'est Rabbeinu qui le dit. Rabbeinu Abba Chorret devait mourir pour recevoir ce cadeau. Ce n'est pas des rigolades, mes amis. Ce n'est pas de la rigolade. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc, on doit se rattacher à ce sujet-là. Alors, il se passe quelque chose de très beau. C'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle le ripus. Alors, l'essentiel de tout Breslev, il faut que tu comprennes, c'est le ripus. Voilà. Tout Breslev, ce n'est pas Hibodei Doud, ce n'est pas Oumam Rosh Hashanah, ce n'est pas... Tout Breslev, c'est le ripus. Chercher le Tzadik. C'est ça tout Breslev. Toute ta vie, tu dois chercher. Pas chercher pour trouver, chercher pour mieux chercher encore. Tu dois chercher le Tzadik. C'est ça notre travail. Chercher où le Tzadik, il est vivant. Quand tu lis une Torah du Likute Mooran et que tu ne sens pas agraber nous, il est là, tu n'as pas le Tzadik. Et là, tu dois chercher le Tzadik. A travers, par exemple, la Torah Aleph. Tu vas étudier la Torah Aleph, tu vas parler avec tes amis de la Torah Aleph. Tu vas faire Hibodei Doud sur la Torah Aleph. Et tu vas vivre, tu vas expliquer ta vie, tes situations dans ta vie à travers la Torah Aleph. Ça s'appelle de rechercher la flamme de Rabenu. Et là, tu vas découvrir petit à petit comment toute ta vie se mène à travers la Torah Aleph. Et là, Rabenu sera vivant pour toi. Tu découvres Rabenu. C'est comme tu as dit dans le début de la cérdade, le cas que tu as dit, tu cherches le type pendant des années, il cherche, il prie de tuer, il ne voit pas le résultat. Comment il peut faire pour tenir ? Parce que dans le chemin, quand tu cherches ça, dans le chemin, tu trouves plein d'autres choses, plein d'autres choses que toutes ces choses-là, ils sont très chères. C'est des petits cadeaux qu'Hachem t'envoie pour te dire continue, 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 continue. C'est l'interaction, le ripout. Il n'y a pas zéro. Il n'y a jamais zéro. Rabenu, il me dit moi, j'ai gagné double en vous donnant ce conseil. Pourquoi ? Au lieu de vous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est important. Eh bien ça, vous n'allez rien faire. Moi, je vais vous dire qu'il ne faut faire qu'une seule chose. Cherchez le sadique et sachez-le qu'on le cherche pour le chercher, pas pour le trouver. On le cherche parce qu'il faut creuser, creuser. Tant que tu creuses, tu trouves. Rabenu, il dit, en te disant ça, tout le reste va venir vers toi. D'un coup, tu vas devenir un homme avec un cœur brisé. Tu vas devenir un homme gentil. Tu vas devenir un homme qui a de la émouna. Tu vas devenir un homme qui a de l'espoir. Tu vas regarder les personnes avec rinouvi, avec positivité. Tu vas avoir ces choses-là. Ça, c'est grâce à quoi ? C'est parce que dans ta tête, tu es toujours où il est le sadique ? Où il est le sadique ? Comment je peux me renforcer par le sadique ? Dans la quête. Comment je peux trouver un conseil du sadique qui peut m'aider ? J'ai le Nikuteu et le sadique en face de moi mais il ne fait pas effet à moi. Pour moi, s'il ne fait pas effet à moi, c'est que je n'aime pas l'être sadique. Je n'ai pas le sadique. Même si j'ai l'écouté le solde, je ne sais pas c'est qui le sadique. Parce que de base, le sadique, vous savez ce que c'est le sadique, mes amis ? J'ai entendu un très beau exemple, un très beau exemple dans un grand rove. Un sadique, vous savez, c'est comme une mer. C'est comme une mer qui a des tempêtes énormes. Des tempêtes énormes, des tempêtes énormes, des tempêtes que le monde va éclater, les tempêtes énormes. Et il y a plein de bateaux. Dans les bateaux, c'est rempli de personnes. Plein de bateaux. Et il fait noir. Et les bateaux, ils sont là. Ils sont éclatés partout. Et il y a un, un seul. Il a pris un phare, il a fait un appel de phare. C'est tout ce qu'il a fait. Il a juste envoyé une lumière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont, ils voient qu'il y a une lumière, ils voient qu'il y a un endroit, ils voient qu'il y a quelqu'un qui les attend, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Tout de suite, ça devient un but. Tout de suite, ils savent, il faut mettre les rideaux de cette manière, ils savent, mes amis, Rabenu est venu dans le monde, il a dit « Mon feu brûlera, je fais la venue du Mashiach. » Rabenu, il a dit « Moi, j'ai pris mon phare, je l'ai mis dans la tempête et je l'allume. » Et il est allumé 24 heures sur 24 jusqu'à la venue du Mashiach. Je vous fais des appels. Il éteint, il allume, il éteint, il allume, il éteint, il allume. Des fois, on sent le sadique, des fois, on ne sent pas le sadique. Des fois, on peut voir Jaouman, des fois, on ne peut pas voir Jaouman. Des fois, on arrive à servir HM, des fois, on n'arrive pas à servir HM. C'est quoi ? C'est des appels de phare. Tu es dans le bon chemin, frérot. T'inquiète pas, quand j'éteins le phare, c'est pour vous rappeler, mais je suis encore là, j'allume le phare. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire « Écoute, écoute, c'est un appel de phare, moi, ça ne peut pas trop m'aider. » Et ces gens-là, ils vont continuer. Ils vont continuer à tourner en rond. Mais maintenant, il faut faire quoi quand il y a un appel de phare ? Il faut essayer de devenir vert, vert. Il faut aller chercher, il faut chercher les pertes, il faut dire « Rabbi Nachman, moi, je ne te connais pas, Rabbi Nachman, mais tu as dit sur toi-même des paroles. Nous, on a la Emouna, les Juifs, on a la Emouna, trahamim. Alors, alors, j'ai besoin de te découvrir où tu es. C'est ça, les Shirashirim. Je suis dans mon lit et je ne sais pas où tu es. Mes amis, si je suis dans mon lit et que pendant deux heures et demie, je suis en train de faire comme ça avec TikTok, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que Rabenu n'est pas intéressant. Ça veut dire que Hachem n'est pas intéressant. Ça veut dire que pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est le TikTok. Mais est-ce que c'est vrai ça ? Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire ça sur nous. On a un cœur vaillant. On a un cœur vaillant, on ne peut pas dire qu'on est des gens comme ça. Alors quoi ? C'est juste une prise de conscience. Vous savez, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on n'est pas franc avec Hachem. Il faut s'asseoir dans le lit en faisant TikTok et en disant Hachem. Comment je suis arrivé à ça ? Que je préfère le TikTok que toi. Moi, je sais que toi, Rabenu, c'est encore plus fort que ça. J'ai eu, moi, des sensations à Oumman, à Rajeshana ou à Khatsot ou dans l'écouté de Filotte ou quand je suis au Mikveh ou quand tu dis la Torah du l'écouté Moral. J'ai des sensations que même si tu m'apportes toutes les tas à vote de ce monde-ci, je les crache dans la figure tellement que je m'en fous. Alors, comment ça se fait que maintenant quand je ne suis pas dans cet environnement, comment ça se fait que moi, comme je suis, que je connais de la Torah, comment je vois des sottises pareilles ? Comment ? Hachem, ça voudrait dire que je ne vois pas cette lumière. Alors là, je dis, Hachem, donne-moi ce mérite de voir cette lumière. tout, c'est ça. Je te demande cet amour, je veux te découvrir, je veux découvrir, je ne veux pas rester à côté de voir des films ou des séries ou des fous ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ça, je vaux mieux que ça, moi. Je vaux mieux que ça. Je suis mieux que ça, j'ai goûté mieux que ça. On m'a fait goûter des Tikkunaklali à Oumann, des Chaksot à Oumann, des Hidboi, des Douds dans la forêt, des Vélésiens au ciel, à la mer, étudier la Torah. On m'a fait goûter des choses que des gens n'ont jamais goûtées. J'ai fait de la messie out nefait, j'ai laissé ma femme et mes enfants, je suis venu à Oumann, à Oumann, à Oumann, je suis venu pour faire tes chouvas le plus sérieux possible. C'est ça ce que je vaux. C'est ça ce que je vaux. Ça ne se peut pas que quand je suis en face d'un TikTok, je me brise. Mais si ça m'arrive, c'est parce que Hachem, je suis loin. Éclaircis-moi, donne-moi cette lumière, donne-moi ce mérite, je veux te servir. Ce n'est pas parce que c'est moi le rachat, Michael. Ce n'est pas parce que c'est moi le rachat que je regarde TikTok. Ce n'est pas parce que je suis en négligence que je tombe dans des potes. Ce n'est pas parce que je ne demande pas assez et je n'ai pas la croyance béhémète qu'Akadosh Baruchou il peut me donner cette lumière juste en lui demandant. Alors, je ne dois que m'efforcer de ne pas faire yéhouch, de ne pas faire yéhouch. Ça m'appartient. Tout ce que j'ai fait, ça m'appartient. Le mal que j'ai fait, ça ne m'appartient pas, mais le bien que j'ai fait, ça m'appartient. Il dit à Abin Ahmad, quand le tzadikim, comme eux, ils ont pris toutes les pères du Hame Israël, alors les tzadikim, ils disent, venez chez moi et quand vous venez chez moi et vous réclamez ce que vous devez réclamer, alors grâce à ça, je vous rends, je vous rends toutes vos pertes à vous, mais il y a une seule condition que je dois vous rendre votre perte. C'est quoi la condition dans la halakha ? On a dit, il faut donner des simanimes. C'est quoi des simanimes ? Des simanimes, c'est des signes distinctifs qui t'appartiennent, que ça t'appartient à toi. Abin Ahmad, alors toi, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Mais il dit, Rabenu, c'est quoi ce qu'on doit demander ? Alors, Rabenu, il dit, Rabenu, il dit, le tzadik, il ne veut qu'une seule chose, j'ai une seule condition, quand on vient chez moi, il faut être le plus sincère possible. Ça veut dire, si tu viens pour t'étar à votre, dis-le-moi. Dis-le-moi. Si tu viens parce que tu veux aussi ce mot-ci, dis-le-moi, sois sincère, sois franc. Dis-moi que tu ne le veux pas, mais tu le veux quand même. Il faut être franc, il faut être émette. Il faut dire le émette aux tzadikim, mes amis. Les tzadikim, ils sont là pour nous aider. Hachem a envoyé les tzadikim justement pour nous aider. Si en haut, on va monter dans le ciel et on va dire, on ne pouvait pas, vous n'arriviez pas, dans le ciel, on va nous dire, mais il y avait les tzadikim pour ça. C'est pour ça qu'on les a emmenés. De prendre un conseil, de lui écouter Hetzod dans la forêt et d'aller dans la forêt avec le conseil, de lui écouter Hetzod, de le lire à Hachem, il y a écrit que quand je suis en Erette Israël, alors tout celui qui habite en Erette Israël, il ne tombe pas dans la colère. Il faut dire Hachem, Hachem, je ne comprends pas. Ta Torah, elle est émette, mais moi, je suis encore en colère, même en Erette Israël. Alors, c'est quoi ? C'est où le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu emmènes ça dans la forêt et tu dis Hachem, il te barrape, moi je veux savoir, je vais monter en Israël pour que je n'ai plus de colère. Comment ça ne fonctionne pas ? Alors qu'avant, il va te répondre Hachem, il ne va pas te répondre Hachem. Mais qu'est-ce qu'il va te faire Hachem ? Il va te donner un petit cadeau de l'autre côté. Il va te donner une perception de Torah. Il va te donner une petite cibra en plus. Il va te donner, et ça, ça ne va pas te répondre dans la colère, mais ça va te donner l'envie de continuer à prier sur la colère. Et si tu mourras après 120 ans dans le ciel, on va dire, cet homme-là, il a prié 30 ans pour la colère. Dans le ciel, c'est ce que c'est quand un homme a prié 30 ans ? Ce n'est pas qu'il a prié 30 ans, c'est que ça fait 30 ans que le Yetzirara l'a cassé et lui, il s'est remonté debout. Ça, ça s'appelle un guerrier. Ça, c'est un guerrier. Un homme, pendant 30 ans, il a essayé d'être un juif, ça, c'est le plus grand général. Ça fait 30 ans que le Yetzirara lui fait des croches-pâtes et qu'il tombe et qu'il se remet debout. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est ça un vrai Hayat. C'est ça. Mais pour cela, comme on dit, il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ce qu'il nous dit, Sir Abedou, ce n'est pas qu'en fait, tu es un zéro. Ce n'est pas qu'en fait, tu n'avances pas ou que tu ne, tu ne vas pas accorder ou que c'est toi l'imbécile que tu ne changes pas. Non, tu changes dans ta Nechama. Mais on ne te le fait pas montrer. On ne te le fait pas montrer pour que tu as plus d'envie et pour que tu découvres plus de pertes. Et pour que grâce à ça, tu puisses découvrir toutes les pertes que l'Ebné Israël les ont perdues dans ce monde-ci. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, je termine avec ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des pertes. Mais aujourd'hui, ils sont morts et ces pertes, ils sont perdues. Alors, qu'est-ce qui les prend ? Abedou, il dit, toi, quand tu vas servir Hachem et tu vas chercher ces pertes, comment tu vas chercher ces pertes ? C'est quoi de chercher ces pertes ? Tu veux dire quoi ? Chercher ces pertes, c'est d'abord de demander les Vakèches ou les Hapès. Demander et chercher. C'est-à-dire, quand tu ouvres un écouté Moirane, quand tu ouvres un écouté Etzot, tu dois chercher un conseil qui te parle. Tu dois chercher une parole qui te parle. C'est ça, chercher le tzadik. Tu dois chercher quelque chose qui est à ton niveau. C'est-à-dire, d'essayer de comprendre ce qu'il dit le tzadik à ton niveau, à ta vie, à ta personnalité, que ça te parle à toi directement. C'est ça, chercher le tzadik. Et pas de lire ça, de lire en te disant j'ai besoin de comprendre comme si Krabbe nous me donne le conseil. Et quand un homme il fait ça, il cherche le tzadik. C'est ça, chercher le tzadik, d'être toujours en ripouze, de toujours savoir c'est quoi la volonté ultime du tzadik dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque avoda, dans chaque avoda. Maintenant, tant que je suis en recherche, pendant ce temps-là, je vais découvrir Yachem va me donner des cadeaux. Et ces cadeaux-là même, ça se pourrait qu'ils ne t'appartiennent même pas. C'est des cadeaux des autres juifs. Mais comme ces autres juifs-là, eux, ils ne le réclament pas, c'est toi qui vas les prendre. C'est toi qui vas les prendre. Tu vas prendre les pertes de toutes les gens. Et vous savez, mes amis, personne ne cherche leurs pertes. Donc sachez, celui qui cherche les pertes, il devient très riche. Il devient très riche. Parce que ce qu'il prend, ce n'est pas des trésors qu'il faut chercher des pirates d'à l'époque où ils avaient des trucs. Ça, c'est quand, ça, il suffit de ne prendre pas une pelle, une cuillère, une cuillère dans le raf, juste tu bouges un peu de sable, tu découvres tes trésors. Parce que personne ne réclame les trésors. Nous, il faut réclamer les trésors. Tout ce que tu réclames, tu reçois. Mais tant qu'homme, ça ne t'appartient pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça que Rabbeinoui nous dit qu'il faut faire de la hafatsa. Pourquoi Rabbeinoui nous dit qu'il faut faire de la hafatsa ? Il dit, Rabbeinoui, parce que comme toi aussi tu cherches, comme tu as attaché à moi, il dit, Rabbeinoui, je vais te donner plein de cadeaux, plein de cadeaux, je vais te donner des cadeaux qui ne t'appartiennent même pas, mais plein de cadeaux. Pendant ce temps-là, tu les utilises, mais il y a une condition, c'est que toi, tu vas aller à tes copains et tu vas leur parler de moi. En leur parlant, moi, toi, tu vas leur rendre tes propres, ce qui leur appartient. Donc ça, ça s'appelle les taquen olam des malchoutchaday. C'est quoi les taquen olam ? Ce mot-ci a plein de problèmes. Et comment on fait pour arranger tous ces problèmes ? C'est cette pyramide que Rabbeinoui a créée de trouver, de chercher des pertes et que nous, on trouve des pertes et que nous, on retrouve des autres pertes et qu'on parle aux autres et qu'on donne les pertes à tout le monde et comme ça, chacun, il vient, il reçoit toutes ses pertes et jusqu'à contre le servir à Kadash Baruch. Donc il dit ici, Rabbeinatan, cette Sira du Sira Taran, on a la possibilité de se dire, ouais, mais c'est compliqué parce que je ne vois pas ce que je fais dans ce monde-ci. Il dit, Rabbeinatan, mais non, mais moi, j'ai vu ici un renforcement énorme, il dit, Rabbeinatan de cette Sira. C'est quoi ? C'est que ça se pourrait qu'un homme, il sert à Kadash Baruch et qu'il se retrouve à l'âge de 80 ans et il se retrouve le même mec qu'il avait 14 ans et il dit, je n'ai ni avancé, ni je connais la Torah, ni je connais Mishnabura, ni je connais l'Allah, ni je n'arrive pas à faire Shabbat, je n'ai rien, comme au point de départ. Il dit, Rabbeinatan, et quand bien même cet homme-là, c'est un tzadik gamour, mais dans le ciel, on ne lui fait pas montrer ce qu'il a acquis parce que tout ce qu'il a acquis, c'est tellement puissant que ça ne vaut pas dans ce monde-ci de goûter tout ce qu'il a acquis. Donc c'est un renforcement énorme, mes amis, même si on voit qu'on est toujours... c'est comme si quelqu'un il veut faire un régime. Le docteur, il lui dit, écoute, il faut que tu prennes cinq cachets par jour toute ta vie et tu seras maigre. Et le monsieur, ça lui fait gonfler son ventre. Ça lui fait gonfler son ventre. Et tous les jours, il vient chez le docteur et il dit, mais docteur, regarde où est-ce qui m'arrive. je change de chemise, il me dit de docteur. Il dit, t'inquiète pas, ça commence d'abord intérieurement et après extérieurement. T'inquiète pas. Et lui, il revient d'année en année, il dit, mais je grossis, je grossis. Il dit, t'inquiète pas, ça fonctionne, t'inquiète pas. Ça fonctionne. C'est dur, hein ? Mais tu sais ce qui peut donner, c'est dur. Mais tu sais ce qui se passe pendant ce temps-là ? Tu découvres des choses. D'un coup, tu vas commencer à faire des marches que tu... avant, tu n'arrivais pas à faire. Tu vas découvrir qu'en fait, ce que tu as dans ton ventre, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'air. Et tu découvres qu'en vérité, ça marche petit à petit. Tu arrives à monter des escaliers, tu arrives à faire le grand écart, tu arrives à faire du sport, et tu es gros, et tu te dis, mais comment c'est possible ? Parce que je prends des cachets. et tout se fait en air. Il y aura un jour où tu vas faire un gros rot, tu vas groter tout l'air, tu vas sortir de ton ventre, et là, tout le monde va voir comment t'es maigre. Rabenu, il nous dit. C'est comme ça. Vous savez, comment ça s'appelle le palmier, pas le palmier, l'arbre des Chinois, comment ça s'appelle ? Le bambou, le bambou. Vous savez, le bambou, mes amis, comment il grandit ? Comment il grandit le bambou ? Dans l'eau. Dans l'eau. Combien de temps il grandit le bambou ? Très longtemps. Le bambou, tu dois t'occuper de lui au début très, très beaucoup. Tu dois le planter, il est tout petit, tu dois le planter dans la terre. Et tu dois l'arroser trois fois par jour. Trois fois par jour. Si tu rates une fois, il ne pousse pas. Tu dois l'arroser trois fois par jour pendant quatre ans. Pendant quatre ans, il n'y a même pas une fleur qui pousse. C'est-à-dire pendant quatre ans, tu dois avoir la émouna qui reste quelque chose là-bas. Mais c'est cette émouna qui fait pousser le bambou. Parce que tu sais ce qu'il se passe après quatre ans ? Quand tu le pousses, il pousse par jour deux centimètres. En espace d'un an, il fait des dizaines de mètres. En espace d'un an. Tout ce qu'il n'a pas accumulé au début, il le pousse en une seule fois. Par jour, il pousse deux centimètres, les gars. C'est par jour. Tu viens, tu ne puisses. Mais c'est après quatre ans que tu l'as. Pas toujours, on voit ce qui se passe. Nous, on est formés dans ce monde-ci et le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on gagne. Parce que si on voyait ce qu'on gagne, on serait arrêté à un petit coup d'un cali par jour. À un petit coup d'un cali par vie. À un petit coup d'un cali par guilgou. Tellement c'est puissant. Mais on n'a pas assez d'émouna. Donc il faut demander à Hachem, beaucoup, beaucoup mes amis. Beaucoup d'émouna d'abord dans soi-même. Beaucoup d'émouna dans les tzadikim. Beaucoup d'émouna dans Hachem. C'est ça qu'il faut toujours demander. Quand on a l'émouna dans Hachem, dans les tzadikim et sur soi-même, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Parce que le lien, le fil, il est toujours avec nous, scellé comme il faut. C'est pour ça, Rabbi Israël, il a dit une parole très fort. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël et il a dit « Rabbi Israël, j'ai comme ça, j'ai des difficultés comme ça, j'ai comme ça, j'ai comme ça. » Et Rabbi Israël, il dit « qu'un, 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 qu'un. » Et à la fin, il a vomi tout ce qu'il avait à vomir. Rabbi Israël le regarde. Et lui, il s'attendait à un conseil, il s'attendait à une ségoula, il s'attendait à une parole de quelque chose. Rabbi Israël, il est attrapé comme ça, il lui dit « Raktarzik Mahamad. » J'ai un bon mot. C'est-à-dire, je ne te demande pas d'être Superman. Je ne te demande pas de tout faire, tu ne peux pas faire. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais une chose, je te demande, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas « j'en ai marre. » Reste debout. Reste debout. Prends-toi les claques, prends-toi les vagues, mais reste debout. Tiens, ne fais pas « Yehouch ». Ne fais pas « Yehouch ». Parce que si tu fais « Yehouch », le « Yetzirara », tout ce qui t'a avalé, il le prend. Tout ce qui t'a avalé, il le prend, le « Yetzirara ». Ne fais pas « Yehouch », c'est à toi, ça t'appartient. Tant que tu ne fais pas « Yehouch », « Raktarzik Mahamad », c'est tout. Et ça, c'est une parole simple, mais c'est ça le « Hémet ». Et oui, dans ce monde-ci, « L'Arzik Mahamad », rien que « L'Arzik Mahamad », c'est tout. Je dois être content, je dois me contenter des toutes petites choses. J'ai Baruch HaShem, une Kippa, j'ai Baruch HaShem, un Tzitzit, j'étudie un petit peu par jour, je fais les Tzomot, je fais les Jehan, Jehan, Tishabba, à Vem Kippour, je mets les Téfilim, j'essaye de faire Shabbat, j'essaye de mettre les Téfilim. Ben, je suis très content. Même si je ne vois pas tout, je suis très content, je vais continuer à foncer, à avancer, à avancer. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, je termine avec cette histoire, l'histoire exceptionnelle que le Khafet HaShem, il a racontée, une vraie histoire. Vous savez, la ville de Radin, c'était une grande ville, là où le Khafet HaShem, il était, c'est une grande ville. Et il y avait là-bas, un monsieur, qui était devenu aveugle, il était devenu aveugle, de vieillesse. Et lui, il avait l'habitude, toute sa vie, de travailler. Il gagnait son pain, il mangeait avec son pain. Depuis qu'il est devenu aveugle, il ne pouvait plus travailler. Il ne savait plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire ? Il était allé chez le Khafet HaShem. Il était allé chez le Khafet HaShem. Le Khafet HaShem, il lui a dit, il lui a dit au Khafet HaShem, je n'ai plus la possibilité de faire la parnasse à mes enfants et à ma femme. Je suis aveugle. À l'époque, je travaillais, je ne sais pas quoi, et maintenant, je ne peux plus. Alors le Khafet HaShem, il lui a dit, écoute, je vais essayer de voir avec les rachats à Keïla, les responsables de la Keïla, de la ville de Radin, et je vais en parler avec eux et je vais voir. Top. Et il appelle les rachats Keïla, il s'assoit, il dit, on a un problème, on a un homme qui est comme ça, un juif important, il faut lui trouver un travail. Les rachats Keïla, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit et il trouve un travail qui est valable pour un aveugle. C'est quoi travail ? Je me rends compte un mot là. Non, c'est que la ville de Radin, c'était pile poil à l'époque où l'électricité était apparue. Mais il fallait pour cela ou un moulin ou alors quelqu'un qui tourne une roue toute la journée pour qu'il y ait de l'électricité. Et le soir, il n'y a pas d'électricité, il rentre chez lui à la maison. Mais ce qu'on lui demande à lui, c'est quoi ? C'est de venir à des heures précises tourner la roue quand les gens ont besoin de la lumière. D'accord ? Maintenant, la majorité des gens qui travaillaient dans ce travail, ils n'arrivaient pas à travailler ce travail-là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une maison enfermés et on leur a dit de tourner une roue. Ils ne voyaient pas maintenant ce qu'ils faisaient. On leur disait juste de tourner une roue. Donc, il y a un moment où tu en as marre de tourner une roue. Combien de temps tu vas tourner une roue ? Alors, le Rafa Tzraim, il a dit ça, ça peut être un bon travail. Il vient chez le monsieur avec, il dit j'ai un travail mais il y a une condition. C'est quoi la condition ? Il faut que tu sois pressé dans les heures et il faut que tu tiens. Il dit c'est quoi ? Il lui dit c'est juste de tourner une roue. Rien d'autre. Quoi ? Et tu veux recevoir une paye exceptionnelle où tu pourras avoir assez d'argent même pour garder de côté. Mais va d'ailleurs je vais le faire. Et tous les matins il était là-bas en train de tourner la roue. Mais après un mois il est revenu sur le Rafa Tzraim il a dit Rafa Tzraim j'adore la paix j'adore tout tout est ok mais je deviens fou. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi on paye autant ? Pourquoi ? Pourquoi vous voulez me payer ? C'est quoi ? C'est un chesed ? Vous voulez faire soit-disant vous voulez me donner de la tzedakah alors vous me donnez un truc nul à faire ? Le Rafa Tzraim il dit non je vais t'expliquer tu peux pas comprendre dans ta tête mais je vais t'expliquer on a découvert l'électricité et pour qu'il y ait de l'électricité pour qu'il y ait de la lumière même le soir même la nuit et pour qu'il y ait à travers l'électricité plein d'autres choses il faut juste qu'il y ait le courant pour qu'il y ait le courant il faut juste tourner c'est qui qui tourne cette roue ? C'est toi c'est ce qui se passe quand toi tu tournes cette roue tu fais rentrer de l'électricité dans un dans un dans une ville en entière où tous les habitants ils remercient te remercient toi que toi tu te situes là-bas en train de tourner la roue est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire ? et là quand il a entendu ça il n'est plus revenu il a travaillé jusqu'à qu'il est mort il tournait la roue et à chaque seconde qu'il se disait je tourne la roue je suis en train de donner de l'électricité il y a des enfants qui s'amusent il y a des mamans qui cuisinent il y a des parents qui étudient la Torah et le monde peut continuer et la ville de Radin peut fonctionner et grâce à ça des gens peuvent venir habiter à Radin et comme ça la Torah elle grandit à Radin tu sais tout ce qu'il disait et tout ce qu'il disait c'était vrai en faisant quoi ? juste en faisant c'est ce qu'il nous dit c'est Rabbeinu il nous dit Rabbeinu continuez à faire ce que je vous dis ne tombez pas dans le désespoir soyez bessimcha même quand tout ne va pas quand tu ne vous comprenais pas gardez la Emouna gardez la Emouna pourquoi ? parce que dans le ciel quand on va nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait quand on va nous expliquer les embrans où on était que c'était compliqué et on va dire oïe 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 pourquoi on ne m'a pas donné plus que ça ? Rabbe Israël a dit aujourd'hui je suis prêt à donner des millions de shkalim pour qu'on me jette encore une pierre combien j'ai gagné grâce à des pierres que j'ai reçues combien j'ai gagné aujourd'hui on fait tous du kavod quand c'est dur c'est mille c'est fois mille quand on continue malgré qu'on n'arrive pas cette génération mes amis rien que cette génération quand on vient dans ce monde-ci c'est fois un million chaque judaïsme qu'on fait c'est fois un million avec la Emouna c'est fois un million il faut juste savoir qu'on est des très 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 riches on n'est pas on n'est juste pas dans le bon endroit quand on va arriver dans la vraie vie en haut là-bas on est très riches par contre ici on est des pauvres voilà ça au moins de savoir que je suis riche je m'en fous que je suis pauvre ici naran il y avait l'oligrache quand ça a commencé la guerre entre la Russie et l'Ukraine il y avait des oligrache juif qui lui ont enlevé toute leur fortune à cause de trucs il y en avait un qui était aussi israélien on lui a dit il faut que tu enlèves taïsra route etc il avait un bateau il n'avait plus d'argent il a fermé tous les argents il n'avait plus d'argent le mec il est archi milliardaire archi 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 milliardaire et comme on lui a fermé il n'avait pas de quoi vivre il lui restait un seul yacht il a dû vendre son yacht et en vendant son yacht il a pu continuer ça veut dire un riche quand il a des problèmes quand il n'a pas de quoi manger il a une possibilité de vendre un yacht on est comme ça on est comme ça spirituellement c'est ce que je suis en train de vous dire on est peut-être des personnes pauvres spirituellement et matériellement mais de temps en temps on a des affaires on a des explosions on a des belles choses on a des feux d'artifice on les a il ne faut pas fermer les yeux le tzadik il donne le tzadik il donne de la richesse il faut juste être là avec lui pas que pour ça il faut être là pour la sincérité et le émettre et qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne la force qu'on puisse voyager à Oman qu'on puisse avoir laïmouna qu'on puisse être pésimcha qu'on puisse tenir et être des riches jusqu'à la fin de tous les temps dans le monde futur le tzadik il donne la force du rat tir et le tzadik et le tzadik le tzadik l'ésof je n'ai pas du fond tu étais, tu étais oui